Heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'Aja de la semaine, pour un numéro 199 sponsorisé par Etienne, Etienne, Affida Turner, bien sûr sur son red carpet. C'est vrai, tu disais Thibaut déjà, bienvenue Thibaut et Inès, tu disais il n'y a personne comme elle en France. C'est un personnage, en vrai, quand tu penses à ce type de caractère-là, qui est à la fois dans la musique et un peu dans la télé, tu n'as pas grand monde qui est aussi extantrique et un peu extravagant, mais en même temps que tout le monde connaît. Oui, complètement. En tout cas, nous, on vous a découvert, pour ceux qui ont regardé, c'était sur Netflix, c'était dans l'émission qui s'appelle Mauvais joueur. Et c'est là où votre tendre histoire d'amour a commencé, c'est là où vous vous êtes aimé, c'est là où Thibaut, Inès, vous avez réussi à vous charmer et vous avez passé l'épreuve du temps et surtout l'épreuve de la télé-réalité que vous avez annoncée arrêtée après avoir participé aux 50, parce que malgré tous les dramas qu'il y a eu dans les 50 vous concernant, vous êtes toujours là, toujours amoureux et vous êtes sur Aja. Et vous partez bientôt sur Bali, mais ça, on en parlera dans quelques instants. En tout cas, je suis content de vous présenter vos chroniqueurs de la semaine. Vous avez droit cette semaine à Alexandra. Vous avez droit à Hermano. Et votre troisième cadeau de la semaine, Jennifer. Je suis entourée des beautés. Vous les filles, Alexandra, Jennifer, c'est votre premier, deuxième Aja de la semaine. Absolument, c'est ça. Bon, écoutez, ce n'est pas le premier pour les ajatrices et les ajateurs. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Si vous êtes toujours au taquet, si vous êtes toujours hyper content d'avoir un deuxième Aja dans la même semaine, vous écrivez dans les commentaires. Content, tout simplement ? Ça sent la poursuite pour l'année prochaine, non ? Pour l'année prochaine ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste un cadeau de Noël ? On verra. Peut-être qu'un jour, on sera en quotidienne. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous allez découvrir le sommaire. Et quel sommaire ? Au sommaire de ce Aja 199. Pop-up, Jessica et Thibault Garcia accusés de banaliser les viols conjugales. Quentin, l'ex de Sephora placé en garde à vue pour des faits aggravés en bande organisée. Nos chroniqueurs vous partageront leur up and down. Ilona et Paul-André se confient sur leur relation intime inexistante depuis la naissance de leur fils, Jean-Joseph. Océane attaquée en justice pour avoir fait la publicité de sa boisson alcoolisée. Pauline de MAPR se confie sur sa maladie intime. Nos invités Thibault et Inès passeront le love test. Se connaissent-ils vraiment ? Notre dossier de la semaine. Poupette Kenza remise en liberté après 4 mois de détention provisoire. Son avocat nous explique tout. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas ? Les enfants de la JLC family filmés en train d'imiter les mendiants de Dubaï. Ou encore Maïva Guénam qui apporte son soutien à Marois face aux critiques sur son livre. Bah oui sur le plateau avec Jennifer on s'enjaille, on claque des doigts avec Hermano, avec tout le monde. Sur le rythme du générique d'Aja qu'on adore. Et oui franchement on a un méga super fort sujet tout à l'heure. Il n'a pas fait de plateau, il en a fait très peu je crois. Mais en tout cas il ne s'est jamais véritablement expliqué en profondeur. C'est Maître Calfon, l'avocat de Poupette Kenza qui va être avec nous. Il va être là, à côté de moi, dans quelques instants. Je vais enlever ce coussin pour laisser la place à Maître Calfon qui va répondre à toutes nos questions. Que va-t-il se passer pour Poupette Kenza ? Pourquoi elle est sortie après 4 mois de détention provisoire ? 4 mois, c'est long. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'elle va pouvoir parler à Alain ? Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans quelques instants. Mais pour l'heure, je vous propose, avant qu'on passe au premier pop-up, de remercier Campus des Maquilleurs. Ah bah oui, merci Campus des Maquilleurs. Pour nous avoir permis d'être présentables sur ce Aja. Les miracles que vous faites. Ah oui. Vous pouvez retrouver Campus des Maquilleurs sur leur compte Instagram. C'est tout simplement Campus des Maquilleurs. Et vous les retrouvez sur Internet. Vous tapez tout simplement Campus des Maquilleurs. Et vous retrouvez le Campus des Maquilleurs sur Internet. Voilà. Allez, on démarre avec un pop-up. Allez, Quentin Rogers. Quentin Rogers accusé de proxénétisme. Alors ça, c'est terrible. C'est l'information qui est tombée. C'est l'information qui a été révélée par Aquababe, qui a annoncé sur ses réseaux sociaux que Quentin Rogers, que vous aviez découvert dans Les Anges 11, à l'époque c'était sur Energy 12, il a dit quoi ? Il a dit, plus connu sous le pseudonyme Quentin depuis sa participation à la saison 11 des Anges, Quentin a été placé en garde à vue ce lundi 4 novembre pour proxénétisme aggravé en bande organisée après avoir été interpellé à son domicile essonien. Sa compagne, une jeune femme brésilienne de 29 ans, a elle aussi été placée en garde à vue. Et avant que je vous remontre des images, parce qu'il était en couple avec Sephora à l'époque. Oui, exactement. Dans Les Anges. Et l'IA, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'IA dans Les Anges, qui m'avait parlé de Quentin. On a ressorti des images que vous allez découvrir pour savoir ce qui se passe et de savoir exactement pourquoi il est accusé de ces faits-là, Quentin, on va accueillir l'avocat pénaliste que vous connaissez tous, Maître Tom Michel. Normalement, il est connecté, il va nous expliquer. Bonjour Tom. Bonjour Tom Michel. Ah, petit souci de connexion. Oh ! Il est bloqué dans ça ? C'est bon, normalement, sinon je passe un petit coup de fil WhatsApp. Vous me dites. On est comme à la maison. Allez, je vais passer un petit coup de fil WhatsApp, on fait comme à la maison. Et dis donc, ça ne rapporte pas assez. Qui est le bonheur, l'avocat ? Ça ne rapporte pas assez pour se payer un bon abonnement free ? Avec toutes les plaintes que tu lui fais faire. Moi, ça va. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait travailler. Ah, mais c'est bizarre. Je suis étonné. Depuis Emma Paris, il est en pause avec moi. Je te promets que je paye mes factures, pourtant, mais à chaque fois que ça s'ouvre, je vois tout, puis ça bug quand je refais. Donc, tu veux que je me reconnecte ? Je me fais un partage de connexion, ce sera peut-être mieux que le Wi-Fi. Écoute, on va le faire comme ça, sinon au téléphone. Bonjour Tom, comment ça va ? Ça va et vous ? Oui, on va parfaitement bien. Il faut penser à payer tes factures, en effet. Non, je vous jure que je paye mes factures, mais je vais engueuler Orange, promis. Bon, Tom, déjà, merci d'être avec nous pour nous éclairer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, proxénétisme aggravé en bande organisée ? Qu'est-ce qui est reproché, en fait, à Quentin Rogers ? Bon, alors, pour l'instant, il y a une garde à vue qui est apparemment en cours, qui pourrait être prolongée, 48 heures, même peut-être plus si les faits sont avérés. Ce qu'on reproche, visiblement, à Quentin Rogers, c'est donc des faits de proxénétisme aggravé en bande organisée. Qu'est-ce que c'est que le proxénétisme ? C'est très simple, c'est de profiter de la prostitution d'autrui. Profiter à plusieurs échelles, c'est par exemple faciliter la prostitution de quelqu'un ou en tirer profit, comme on en connaît des exemples, je veux dire, plus classiques. Aggraver, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que cette infraction, au départ, elle est punie de 7 ans d'emprisonnement si jamais elle est constituée, et elle peut être aggravée en raison du comportement de l'auteur. C'est-à-dire, par exemple, s'il a mis en prostitution des personnes qui seraient mineures, s'il a mis plusieurs personnes en prostitution. C'est-à-dire que, suivant des échelles de peine, on peut aller plus loin. Et je crois savoir que, dans ce qui concerne ce dossier-là, toujours en cours, il y a une question de bande organisée. La bande organisée, qu'est-ce que c'est ? Ça voudrait dire que la prostitution aurait été réalisée par plusieurs personnes qui se seraient entretenues et qui auraient eu ensemble un projet criminel. Et à partir de ce moment-là, et c'est là où on atteint des peines extrêmement graves, puisque le proxénétisme en bande organisée peut être puni par 20 ans de réclusion criminelle. Donc, ce qu'on reproche à ce monsieur qui est toujours en garde à vue, qui est bien sûr présumé innocent et qui pourra se défendre, le cas échéant, devant un procureur, devant un juge, c'est justement le fait d'avoir potentiellement livré à la prostitution. – Ok, livré des jeunes filles, j'imagine que c'est ça que tu disais, en tout cas des femmes ou des êtres humains. – Bien sûr, d'autant plus que si c'est aggravé, ça peut être potentiellement, alors je ne veux absolument pas l'inculper pour ça, mais ça peut être des personnes qui seraient peut-être mineures, ou alors plusieurs personnes, ou alors des personnes dans une situation particulière de vulnérabilité. Mais ce qui est sûr, c'est que l'infraction qui lui est à ce jour reprochée, en tout cas sur laquelle il est actuellement interrogé, est une infraction qui est extrêmement grave, et qui est au sommet avec peut-être le meurtre, l'assassinat, le viol de notre échelle pénale. – Ah ok, ben là tu m'as fait froid dans le dos, ok, ben d'accord, je ne savais pas que se cachait tout ça. – Le choix est pris hominocent, mais l'infractionautisme aggravé en bande organisée, c'est 20 ans de reclusion criminelle, c'est une cour d'assises, si jamais bien sûr les faits sont avérés et que ça va jusqu'au bout. Si ça se trouve, et je lui souhaite, parfaitement innocent, il sortira peut-être libre de cette garde à vue qui va peut-être durer un petit moment par mois. – Ok, ben écoutez, écoute, merci Tom Michel de nous avoir éclairé sur ce sujet, parce qu'on n'y connaissait strictement rien, et grâce à toi on comprend beaucoup mieux en tout cas ce qui est reproché à ce garçon, Rodgers, merci Tom Michel. – Je vous en prie, la prochaine fois je paye mes factures. – A bientôt, ben après. – Au revoir. – Ah ouais. – Vous avez mieux compris ? – Ouais, moi je suis choqué. – T'es choqué de quoi Hermano ? – Mais c'est choquant, en fait, bien évidemment je me suis renseigné, on a regardé tout ce qui s'est passé, et effectivement déjà comme on le disait, à partir de 7 ans déjà c'est énorme, plus avec 150 000 euros éventuellement d'amende, mais au-delà de ça, c'est ce qu'il a été, enfin, il est soupçonné avoir fait, donc pousser des jeunes filles sud-américaines, avec sa copine en plus, avec laquelle elle a eu un enfant. – A priori avec la compétition de sa copine, selon les accusations. – Exactement, les deux en plus, on vient d'avoir, il y en a une petite fille, accusé d'avoir poussé cette jeune fille sud-américaine, avec visa parfois et sans visa, à vendre leur corps, pour des clients avec lesquels il était un contact, c'est hallucinant. – Mais j'avais oublié qu'il était papa, tu as raison. – Il est papa, il y a un an, il a eu une petite fille, et en plus, je suis désolé, mais ce qu'on lit sur les parisiens, c'est qu'il y a des preuves assez importantes, comme quoi ils géraient apparemment une vingtaine de profils, de prostituées sur un site qui s'appelle Sex Model, et ils ont relié cette annonce à leur adresse IP. – Ah voilà, c'est comme ça qu'ils sont remontés. – En fait, le mode opératoire était bien rodé, on a l'impression, depuis plusieurs mois. Alors bien rodé, on se demande comment ils n'ont pas pu craindre de se faire attraper, d'énoncer, dans des réseaux comme ça, quand ça prend une ampleur telle que celle-ci, on est étonné de voir ça. Et puis, ils faisaient ces annonces-là, ils ont été également mis sur écoute, donc il y a aussi visiblement des conversations qui les accableraient, de ce que dit encore cet article du Parisien. Donc ça fait beaucoup d'éléments de preuves qui les mettent quand même sacrément en danger. – Donc comme dit Tom Michel, c'est ça, Alexandra, il bénéficie de la présomption d'innocence, et ça va être à lui maintenant de se défendre face aux éléments qui ont été portés à la connaissance des enquêteurs. Alexandra ? – Avec une prise de risque quand même, comme dit Jennifer, avec des rencontres qui auraient lieu sur des plateformes où on recherche des logements, donc c'est des choses qu'on peut facilement tracer, et puis avec une dénonciation a priori anonyme, donc évidemment une mise sur écoute, ça paraît fou de se dire qu'on peut louer comme ça un appartement pour des rencontres dans lesquelles il y aurait effectivement des prises de rendez-vous. – Hermano, et ensuite on va prendre la température du côté de nos invités, j'ai deux vidéos à vous montrer Hermano. – Alors moi je voulais juste dire, déjà, effectivement sous écoute, le Parisien il reporte ce que apparemment a été dit, donc il demandait combien de filles vous avez, sous-américaines, avec Visa, et lui il aurait répondu, j'ai une dizaine, on va voir, mais il faut se rappeler aussi que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un d'autre qui a été soupçonné ? – Ah ben Dylan Chiri ? – Exactement, sur MIM, on avait déjà parlé sur Aja, il avait dit, on l'entendait dire dans une vidéo avec un pote à lui, on peut organiser ça, on va trouver une dizaine de filles, on lui fait faire des vidéos, on lui emprunt le 50%, ce qui s'est rapproché aussi. – Alors après là, ça parlait de vidéos justement à caractère érotique ou à caractère intime sur des plateformes privées payantes. – Tout à fait, mais il y avait des accusations similaires en effet. – C'était pour un service qui faisait ça, Dylan, Thierry, je le dis ironiquement bien sûr, c'était pour éviter qu'elles se vendent. – Ah oui, c'était de la charité humaine. – C'est à fait. – C'était de la charité humaine. Merci de le relever Inès. Moi j'ai envie de vous montrer deux vidéos, parce que alors Sephora, elle n'a strictement rien à voir avec tout ça, Sephora, elle doit être choquée, comme tout le monde, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, c'est toujours une information quand même qu'on reçoit, qui percute quand on la reçoit, c'est ça que je veux dire. Mais moi je l'avais reçu, Sephora il y a quelques années, elle me parlait de sa relation avec Quentin et elle était assez énervée sur la fin de sa relation, rappelez-vous. – Et moi ce qui me fait rire, c'est qu'il y a plein de versions différentes. Donc je ne sais pas si Quentin est bipolaire, donc je ne sais pas si Quentin tu verras cette vidéo, il faut savoir. Tu viens pour moi, tu viens pour Dita, fais ton choix. Je sais que tu aimes bien la télé, mais à un moment donné il faut se positionner parce que ça ne va plus du tout. – J'ai l'impression que ça t'énerve. – Ça m'énerve parce que tu es mon ex, on a quand même fait une aventure ensemble, les gens savent que tu es mon ex et là tu montes l'image d'un dalleux, tout ce que je déteste. – Et j'ai un autre extrait vidéo aussi. Oui Thibaut ? – Après là je pense que Sephora à ce moment-là c'est l'énervement ou c'est une fin de relation, mais il y a quand même une grosse différence entre un cadre de télé et des accusations aussi graves qui si elles sont avérées, c'est un documentaire criminel Netflix. – Complètement, complètement. Mais celle qui me parlait de Quentin Rogers à l'époque et qui m'avait parlé d'un sujet troublant, enfin qui paraît troublant aujourd'hui, même si peut-être que c'était pour des faits complètement différents ou peut-être que ça n'a pas du tout existé, mais en tout cas c'est telle qu'il le disait, c'était Lya, rappelez-vous Lya qui était une ange anonyme de cette saison 11. Elle m'avait parlé à l'époque de Quentin Rogers et elle disait ça. – Je suis en train de finir par « Si j'avais voulu, j'aurais pu, je croyais que tu ne frappais pas les femmes ». – T'as honte ? – Une exclue pour toi, Astrid, elle était témoin. Il va dire, c'est pas après, une fois que les caméras sont éteintes, il va dire à Astrid, Astrid, toute seule, il lui dit « Lya, je vais lui ramener des meufs à l'aéroport, des meufs de mon quartier que même moi j'ai peur ». Le mec, il se transformait la nuit, tu vois. Il y a eu trop de scènes qui ont été coupées où le mec, voilà, il faisait n'importe quoi. J'ai parlé avec quelqu'un de la proche, je ne peux pas dire son nom, mais on a parlé ensemble, je lui ai dit « Mais attends, là ton gars là, il est en train de me dire qu'il a fait de la prison, qu'il va me ramener des meufs. » Il me dit « Mais non, mais laisse-le. » Oui, ça te fait réagir, Jennifer. En fait, elle était en train d'expliquer que quelqu'un de la production à l'époque du tournage des Anges aurait été au courant que dans le passé, il aurait fait de la prison une information qui n'avait pas été ni validée ni invalidée par Quentin à l'époque. En tout cas, elle expliquait ce qui était revenu à ses oreilles. C'est choquant. Oui, c'est choquant. Alors, dans la fonction publique, notamment, on demande des extraits de casier judiciaire quand on embauche les gens. Je me demande si on ne va pas dans peu de temps en fait, ça se fait. C'est déjà fait. Inès Thibault. Pardon, désolé. Comment ça a-t-il passé entre les mailles du fil et l'État ? Justement, je trouve ça tellement pas normal. On est dans un lieu clos où on va dormir avec plusieurs personnes et on ne demande pas de casier judiciaire. Alors, nous, c'est ce qu'on nous raconte. Certaines boîtes de production disent qu'elles demandent les casiers judiciaires. On nous a demandé. Et juste, à l'époque, c'est important de communiquer l'information. La production des Anges s'était défendue en disant que Quentin avait menti à la candidate et qu'il n'avait pas fait de prison parce que c'était impossible de faire et de la télé-réalité et de la prison. Inès. OK. Non, nous, on nous a demandé et d'autres productions ne nous demandent pas les casiers. Voilà, ça dépend des productions, en fait, mais moi, je trouve ça fou qu'on puisse se retrouver avec des gens qui ont peut-être un casier judiciaire et qui ont peut-être fait des choses très graves. Effectivement, ils le demandent. Après, Lialdi, j'ai entendu dire que... Exactement. Il faudra toujours souvenir ça. C'est de la rumeur. Exactement, de la rumeur. Par contre, ce que ce n'est pas une rumeur, c'est que quand il était parti des anges, car il s'est embrouillé avec Connor, il était arrivé jusqu'au main et on le voit quelques mois après sur ses réseaux poster une photo de sa tête complément... Il n'avait plus de dents. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas raconter ce qui s'était passé. Il avait eu de gros embrouillis. Donc, c'est sûr et certain que ça souligne, je dis juste simplement ça souligne, une attitude d'un caractère assez chaud, mettons comme ça. Cependant, il est en ce moment même, a priori, au moment où on tourne, entendu par des enquêteurs, en garde à vue au moment où on tourne. Tom Michel nous a expliqué l'aspect juridique de la facette de ce dossier. Il bénéficie totalement de la présomption d'innocence. Les réseaux sociaux, personne, nous ne sommes pas des juges pour accuser quelqu'un. Par contre, on peut se poser des questions, on peut ressortir des séquences qui nous ont choqués ou pas à l'époque pour les analyser, mais bien sûr, sans faire de conclusion hâtive parce que personne détient la vérité absolue. Tant que ça n'a pas été statué, c'est important de le dire. On va tout de suite enchaîner avec un autre pop-up. Et on va vous parler de Jessica et Thibaut Garcia accusés de banaliser les violences conjugales. Alors au moment où je vous parle, vous la voyez, cette vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, on observe Jessica et Thibaut simuler une dispute, une dispute très vive. Il y a beaucoup de gestes, il y a des gestes forts. Et à la fin de leur vidéo, on voit Thibaut, ça va apparaître là, regardez, le visage couvert de bleu, donc de faux bleus qui ont été maquillés. Et ça accompagne Jessica qui paraît plutôt fière à côté de l'issue de cette dispute. Alors ça fait rire sur les réseaux sociaux, ça indigne aussi sur les réseaux sociaux parce que beaucoup disent que c'est faire l'apologie de la violence conjugale. Beaucoup disent que si ça avait été une femme qui était à la place de Thibaut, l'ampleur aurait été même beaucoup plus importante dans les commentaires. J'ai hâte de savoir si ça vous fait rire ou si ça vous indigne. Je vous pose la question tout de suite. Thibaut Inès, ça vous fait rire ou ça vous indigne ? Il y a une partie qui juste met en avant tout ce qu'on peut avoir dans un couple où moi par exemple j'ai oublié de faire plein de choses et où je comprends qu'elle me recadre un petit peu sur certains aspects mais là le problème c'est que ça tient à des violences et des cas où il y a des personnes qui sont traumatisées qui ont eu un vécu très difficile et ça peut trop porter à confusion ou faire passer un message qui n'est pas très clair. C'est ça la problématique. C'est l'apologie pour toi de la violence conjugale Inès, ce que tu vois ? Je ne sais pas si on peut... Ça part d'une trend à la base de cette vidéo je pense. Moi je ne l'avais pas vue. Ça aurait pu être tourné autrement justement pour éviter toute confusion. Je pense. Si ça avait été l'inverse ça aurait été très mal reçu. On va aller prendre l'information du côté des chroniqueurs. Ça vous fait rire ou ça vous indigne ? Jennifer ? Alors moi la chute... En fait la vidéo m'a fait rire jusqu'à un moment et pour moi ils auraient dû s'arrêter là ou alors et changer la fin pour que pour le coup il n'y ait pas de débat et au regard de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pas que dans la société ils auraient dû se questionner en se disant on va plutôt changer la fin. C'est-à-dire qu'elle aurait pu le punir après le punir entre gros guillemets mais c'est-à-dire que dans la vidéo humoristique ce qui est le plus drôle c'est qu'ils se fassent griller. C'est qu'en fait il y avait la présence des caméras de vidéosurveillance et que du coup elle a vu le geste qu'il a fait dans son dos. Pourquoi ne pas partir sur quelque chose de rigolo sur la fin parce que finalement on rigole à ce moment-là et dès qu'on voit la caméra qui recule et on le voit on se dit moi je me suis dit là ils cherchent les problèmes c'est risqué. Alors j'irai pas jusqu'à dire que ça fait l'apologie de la violence mais on est quand même dans une sorte de banalisation. Est-ce qu'on est dans une sorte de banalisation ? Est-ce que c'est l'apologie de la violence au sein du couple ? Est-ce que ça te fait rire Alexandra ? Moi ça me fait pas rire et je rejoins Jennifer sur la vie dont on peut arrêter avant. On a déjà vu plein de programmes humoristiques sur les scènes de couple dont tu parles où les engueulades les disputes font partie de la vie de couple. Je pense notamment au programme Un gars une fille sur France 2 dont on se rappelle qui avait cette capacité à dénoncer des choses du quotidien mais avec toujours un twist à la fin qui est plutôt marrant plutôt bienveillant et qui peut nous apporter des enseignements. Là je trouve que à mon sens quand on montre un visage avec des bleus etc on sait que ça va choquer. J'ai du mal à me dire qu'on sait que ça va être drôle et on sait que ça peut avoir un impact. Donc du coup effectivement on l'évite parce que quoi qu'il arrive ce n'est pas un sujet sur lequel on peut laisser le moindre doute à une interprétation. Le moindre. Je vais poser la question à Hermano et je vous la pose aussi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez vraiment que Jessica et Thibault étaient naïfs et ne s'attendaient pas à une vague de commentaires ? Quand on est Jessica et Thibault qu'on a des millions d'abonnés qu'on fait une vidéo comme ça est-ce qu'on peut prédire que cette scène-là elle va forcément susciter la polémique ? Hermano ? Alors bien sûr elle le savait très bien alors pour ce qui me concerne ça ne m'a pas choqué et alors que je suis quand même très sensibilisé sur le sujet comme vous le savez déjà donc ça ne m'a pas touché enfin je savais que c'était fait exprès comme ils ont déjà fait d'autres fois il y a une vidéo de laquelle on n'a jamais parlé qui s'attend sur le réseau sur leur chaîne YouTube où on voit Thibault et Jessica dans un ascenseur il y a une femme qui rate avec un gros derrière il y a Thibault qui regarde et Jessica elle le tape mais très violentement et là c'est elle qui tape Thibault donc si ça aurait été l'envers on aurait vu Thibault taper Jessica on aurait crié au scandale donc il y a toujours deux points et deux mesures un peu comme les vignettes de Charlie Hebdo qui sont très violents qui sont très cruels certains ils en parlent de toute façon oh mon dieu c'est choquant mais on le laisse faire depuis des années il est très connu donc ils savaient ce qui se passait comme quand ils ont été soupçonnés de parler d'ouïol quand ils parlaient de sexualité parce que ils avaient posé les internautes ils lui avaient posé la question je ne sais pas si vous vous souvenez à avoir des relations et bien je crois qu'on l'a l'extrait vidéo on va le voir cet extrait vidéo on en avait parlé d'ailleurs sur Aja en effet Hermann regardez rappelez-vous la différence de libido entre vous deux ah bah c'est sûr comme mec c'est différent d'une fille on va pas se mentir c'est connu ça existe bah tout simplement si j'ai trop envie et bien je lui dis ouais il vient vers moi en fait il vient vers moi tout simplement et puis moi je vous dis la vérité le démarrage est toujours un peu compliqué parce que flemme d'enclencher la première t'as vu mais une fois que la première est enclenchée roulez-bas je vis ma meilleure vie roulez-bas c'est juste le démarrage c'est difficile donc s'il a envie il vient vers moi je vais pas le dire non chérie pas du tout touche pas non non ça arrive pas qu'elle me repousse ça je te prends mal sinon oui non juste il faut se mettre dans le vin quoi oui donc c'est pas la première fois Thibaut en fait je pense ils ont pas conscience de l'impact qu'ils ont et à quel point leurs mots peuvent non mais ils ont je pense une conscience de ça mais ils se rendent pas compte à quel point c'est un impact qui est grand c'est des millions de gens et ils se rendent pas compte que des petits mots comme ça peut-être que eux ça leur paraît banalisé dans leur couple mais qu'il y en a plein des jeunes de 17 ans ça va leur donner des indications sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire donc toi Alexandra à contrario toi tu penses à Alexandra qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font c'est ça ? ouais c'est ça que je trouve dangereux parce qu'encore une fois on minimise pas on ne met pas ça en scène quoi qu'il arrive on ne met pas ça en scène de même que de parler des relations sexuelles peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils ont beaucoup de gens autour d'eux qui vivent la même chose qu'eux et quand bien même c'est le cas quand bien même il y a des violences conjugales parce qu'elles existent que ce soit de la part d'un homme ou que ce soit de la part d'une femme oui c'est la réalité mais justement eux ils ont la possibilité d'en parler de prévenir de dire que c'est pas normal donc c'est pas la peine d'aller faire des vannes là-dessus ou d'essayer d'avoir de l'humour le seul message c'est en fait non ça n'existe pas ouais mais après je vais te dire pardon Alexandra il y a toute une partie des réseaux sociaux qui te répondraient mais ça va on peut faire de l'humour quand même ils ont tué personne ils sont en train de faire une vidéo sur laquelle ils sont en train de rigoler c'est de la fiction on le voit dans des films pourquoi on ne pourrait pas le voir dans les vidéos de Thibault et Jessica je me fais l'avocat du diable non mais t'as raison il n'y a pas de bandeau en bas qui défile en disant attention ceci est un sketch on rit avec quelque chose de pas drôle il n'y a rien autour pour le décorum on peut parler de tout il faut juste que ce soit par exemple dans les banlieues si c'était ça si ça c'était fait dans une insuffisance contre la violence forcément tu te posais des questions là on parle d'un couple d'influenceurs très connus et je pense que tout part bien évidemment de façon d'humour et drôle sans vouloir forcément viser quelqu'un sinon en fait on sera obligé à chaque fois de jamais pouvoir ironiser parler sur quelque chose Jennifer en fait c'est malheureux parce que moi je faisais partie des personnes qui disaient on peut rire de tout et il y a quelques années c'était le cas et on pouvait le faire aujourd'hui à cause des réseaux sociaux et bien il y a des personnes qui prennent moins de recul il y a des mineurs qui sont exposés à ce type de vidéos et malheureusement on est obligé de se restreindre parce qu'on ne maîtrise pas en fait les graines qui peuvent germer dans l'esprit des gens qui regardent ces vidéos Alexandra et juste me permettre de te contredire sur tu disais il y a des comédiens ou dans des courts métrages où on le voit ce sont des comédiens justement tu l'as dit ce sont des comédiens là en l'occurrence ce ne sont pas des comédiens ce sont eux ils se mettent en scène dans leur vie ils sont influenceurs ils sont connus d'un public ils ne sont pas sous l'étiquette de Jean-Baptiste et Stéphanie qui nous refont une scène je ne suis pas comédien je n'ai pas le droit d'être drôle c'est ça je ne suis pas comédien donc je n'ai pas le droit d'être drôle d'être fait des blagues genre j'ai fait quand ça demain je suis un sujet et bien on va laisser de toute façon on va laisser nos ajatrices et nos ajateurs avoir le mot de la fin parce que c'est vous qui allez pouvoir dire ce que vous pensez de ce sujet peut-on rire de tout comprenez-vous la vidéo de Thibaut et Jessica est-ce qu'elle vous a fait rire vous mettez rire ou au contraire est-ce qu'elle vous a indigné vous marquez indigné bah oui tout simplement bah oui et on va enchaîner avec le dossier de la semaine on va vous parler de cette émission mon chat ah oui on va vous parler de Poupette Kenza Poupette Kenza qui a été remise en liberté après 4 mois de détention provisoire et on va tout de suite accueillir son avocat maître Jérémy Calfoy bonjour maître Calfon bonjour j'imagine que vous êtes très occupé en ce moment oui absolument bon alors c'est vous qui représentez l'influenceuse Kenza Ben Schrift tout à fait bah qui s'appelle Poupette Kenza sur les réseaux sociaux elle a une fanbase qui est énorme elle a aussi énormément de détracteurs j'imagine que ça vous vous en êtes rendu compte oui absolument moi Kenza c'était quelqu'un que je connaissais pas avant de la rencontrer dans le cadre professionnel et ce dont je me suis rendu compte en travaillant avec elle c'est qu'elle clivait énormément soit on l'aime soit on la déteste mais elle rendait personne indifférent alors Poupette Kenza ou Kenza Ben Schrift j'imagine que vous vous l'appelez Madame Ben Schrift Kenza elle est sortie de prison après 4 mois de détention provisoire au moment où elle est sortie elle était enceinte de 8 mois 8 mois et demi ses deux enfants ils ont été rapatriés de Dubaï la détention provisoire je l'ai dit mais c'est important et vous allez nous en parler elle a duré 4 mois elle est fait reprocher tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et association de malfaiteurs Kenza Ben Schrift a été libérée jeudi 31 octobre c'est pas une blague mais c'était le jour d'Halloween placée sous contrôle judiciaire donc selon l'AFP elle a été soumise à plusieurs mesures de contrôle judiciaire donc interdiction de sortie du territoire elle a dû remettre son passeport également si je ne me trompe pas interdiction de contacter les présumées victimes et elle doit se présenter régulièrement dans le commissariat le plus proche précisons qu'elle ne porte pas de bracelet électronique je ne me trompe pas absolument ok maître Calfon vous avez déclaré cette détention était vraiment motivée par l'absence de garantie de représentation du fait qu'elle ait toute sa vie à Dubaï ses enfants son mari son logement ses comptes bancaires ses sociétés à partir du moment où on a réimporté sa vie en France il n'y avait plus aucune raison qu'elle demeure en détention compte tenu de la gravité modérée du dossier vous parlez de gravité modérée pourtant 4 mois de détention provisoire c'est quand on a tué quelqu'un quand on a tué quelqu'un c'est pas 4 mois c'est plutôt 4 ans en réalité lorsque Kenza a été interpellée on s'est fracassé sur un certain nombre de murs administratifs et ce sont vraiment ces murs là qui ont motivé sa détention provisoire lorsqu'elle est interpellée elle est seule elle arrive pour le mariage d'une amie à elle et quelque part elle sait qu'elle va se faire interpeller ou qu'il y a de très forts risques d'être interpellée elle passe par la Belgique mais elle sait qu'elle risque d'être interpellée et d'ailleurs elle me dit préparez-vous parce que je pense que je vais être interpellée quelque part et ça ressort aussi un petit peu de certains éléments du dossier on sent qu'elle avait envie d'en finir avec cette histoire parce que ça faisait plusieurs semaines qu'elle savait que les enquêteurs la recherchaient et je pense qu'elle avait envie de mettre un terme à tout ça donc une fois qu'elle est interpellée elle est présentée devant le juge d'instruction et là les magistrats lui disent écoutez madame vous avez de gros moyens parce que nous on présume que vous avez gagné beaucoup d'argent vos enfants sont à Dubaï votre mari est à Dubaï vos comptes bancaires sont à Dubaï et vos sociétés sont à Dubaï par conséquent nous on a absolument aucune garantie que si on vous remet en liberté vous n'allez pas quitter le territoire français donc ce qu'on nous dit de façon explicite c'est réimporter votre vie en France votre mari vos enfants trouver un logement en France aussi parce qu'elle n'en avait plus et bien tout ça a pris du temps ça a été aussi allongé par les mois d'été puisqu'elle a été interpellée début juillet donc juillet et août la justice fonctionne au ralenti les administrations aussi et donc il a fallu un peu de temps pour mettre en musique tout ça mais concrètement maître Calfon pourquoi elle est sortie après 4 mois de détention provisoire il n'y a pas eu de jugement pourquoi pas avant 4 mois 4 mois c'est long parce que 4 mois c'est le temps qu'il nous a fallu pour faire venir ses enfants pour faire venir son mari pour pouvoir lui trouver un logement ce qui a été particulièrement difficile puisque quand vous disiez voilà on souhaite trouver un logement pour Mme Kenza Benchrift les gens ont cherché sur internet puis ils trouvaient tout de suite ça donc ça a été un vrai parcours du combattant donc c'est le temps que ça nous a pris en fait pour faire revenir tout ça tout le monde et pourquoi ça a été aussi lent aussi long pour faire venir son mari quand même son mari le père de ses enfants Alan qui aujourd'hui lui est en détention pour une raison extrêmement simple c'est qu'au milieu de tout ça vous avez deux enfants on savait que lorsqu'Alan viendrait il serait placé en détention provisoire donc l'enjeu c'était de faire en sorte que les enfants restent le moins de temps possible sans leur père et sans leur mère donc il fallait faire venir Alan à un moment où on savait que tout était prêt donc en fait Alan c'était vraiment la dernière pièce du puzzle c'est seulement lorsqu'on avait le logement lorsqu'on avait tout le reste qu'Alan pouvait venir parce que s'il était venu avant ça les enfants auraient passé plusieurs mois sans leur père et sans leur mère et au milieu de tout ça il y a quand même des enfants de 4 ans et qu'elle est l'entente aujourd'hui entre Poupette Kenza et son mari Alan parce que dans un article du Parisien il était relaté qu'elle semblait lui remettre la faute dessus se disculper en disant mais c'est pas moi c'est pas mon téléphone c'est celui de mon mari après des messages qui étaient envoyés apparemment est-ce qu'aujourd'hui ils s'entendent bien ou est-ce qu'aujourd'hui ils sont en désaccord non en fait l'entente est excellente mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé et je pense que tout le monde peut le comprendre vous avez votre femme qui est enceinte de 6 mois elle va en France vous savez qu'elle est recherchée et qu'elle risque de passer par la casse prison qu'est-ce que vous lui dites vous lui dites écoute moi je veux que tu t'en sortes mets tout sur moi et c'est exactement ce qui s'est passé sauf qu'en réalité c'est ce que vous le dites après on sait pas vraiment mais on va laisser mettre calcron aller jusqu'au bout mais je vous le dis c'est ce qui s'est passé et c'est tellement ce qui s'est passé que peu de temps après Kenza a envoyé une lettre à la juge en disant mon mari n'y est pour rien c'est bien moi qui ai envoyé ces messages sauf qu'Alan ne le savait pas et lorsqu'Alan s'est rendu il s'est lui-même incriminé alors que sa femme l'avait disculpé donc vous voyez qu'en réalité ça a été simplement un geste un petit peu chevaleresque d'Alan de dire mets tout sur moi lui il a continué sur cette lancée là bien que Kenza bien avant son arrivée ait pris ses responsabilités mais si Kenza Ben Shrif assume donc les messages au vu de votre discours ça veut dire qu'elle est un peu coupable non ? ce qui est sûr c'est que Kenza a envoyé ses messages et qu'il y a bien un homme donc les messages à un homme de main les messages à un homme de main alors le terme homme de main il n'est pas très bien choisi en réalité ce n'est pas vraiment un homme de main je vais vous expliquer comment ça s'est passé pourquoi pas un homme de main parce qu'il est relaté dans l'article notamment du Parisien c'est qu'elle aurait payé la somme de 25 000 euros avec son mari Alan pour régler les comptes de son ancien agent et récupérer une somme d'argent avec des messages qui disaient je ne t'ai pas payé 25 000 euros juste pour que tu ailles l'intimider donc ça sous-entend c'était pour que tu la buttes alors pas du tout d'abord elle n'a pas payé 25 000 euros 25 000 euros ça devait être une prime au résultat en réalité ce qui s'est passé c'est qu'au moment où Kenza oui je vais vous expliquer au moment où Kenza se rend compte qu'on lui a dérobé de l'argent elle va voir des avocats et ces avocats lui disent et c'est un des problèmes du monde des influenceurs madame il n'y a pas de contrat les comptes sur lesquels votre argent a été détourné sont des comptes offshore vous n'allez jamais pouvoir récupérer cet argent elle se retrouve coincée à ce moment-là il y a un homme dont je ne peux pas dire le nom parce que c'est le secret de l'instruction qui prend de plus en plus de place dans sa vie et qui lui dit tu as un problème tu n'arrives pas à le régler moi je vais te le régler elle lui présente un autre homme qui est celui que vous appelez l'homme de main et il lui dit voilà cet homme-là il a réglé les affaires de plusieurs stars extrêmement connus on lui envoie donc des photos à l'appui pour lui montrer que c'est un proche de ces stars qui sont respectées et respectables et il va te régler ton problème et donc en fait cet homme-là pourquoi ça n'est pas un homme de main parce qu'il va aller lui dire écoute je vais te régler ton problème toi tu ne t'occupes pas des modalités simplement tu me dis qui c'est et moi je m'en occupe il lui est reproché d'avoir fonctionné de la même façon pardon maître Calfon mais avec Aquababe le blogueur Aquababe et d'avoir envoyé du monde chez lui c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'elle est sujette à ce genre d'histoire je ne connais pas ce sujet de Aquababe il n'en est jamais question dans la procédure les partis civils n'en parlent pas etc mais en fait ce qui est important de savoir c'est qu'au moment où l'homme de main est arrêté parce que tout part du moment où l'homme de main est arrêté au moment où l'homme de main est arrêté Kenza ne sait même pas et ça on en a la preuve dans le dossier que cet homme de main est allé voir la partie adverse ni pas selon l'article du Parisien l'article du Parisien se trompe puisque en réalité les derniers contacts entre l'homme de main et Kenza datent de 5 jours avant la première rencontre entre l'homme de main et les parties adverses donc non seulement Kenza ne sait pas que l'homme de main est allé celui que vous appelez l'homme de main qu'on va appeler monsieur X que monsieur X est allé voir la partie adverse elle ne sait pas comment ça s'est passé elle ne sait pas ce que monsieur X a raconté à la partie adverse et surtout elle ne sait pas que monsieur X a donné un nouveau rendez-vous à la partie adverse et ce qui ressort de l'exploitation du téléphone de Kenza je termine c'est que au moment où monsieur X est interpellé elle ne le sait pas elle est complètement perdue parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas de nouvelles de monsieur X donc elle ne sait pas ce qui se passe en réalité donc elle n'a pas envoyé de message à ce monsieur X comme il est relaté dans l'enquête en disant je ne t'ai pas payé telle somme on ne s'est pas accordé sur telle somme juste pour que tu ailles intimider cette personne parce que la plaignante ce n'est pas ce qu'elle dit aussi alors la plaignante raconte beaucoup de choses la plaignante aussi est enceinte la plaignante aussi est traumatisée d'ailleurs elle a couché entre temps Poupette Kenza Poupette Kenza ou l'autre Poupette Kenza elle a accouché là non récemment non elle n'a pas encore accouché Poupette n'a pas accouché ok d'accord alors est-ce qu'ils la font sortir parce qu'elle va accoucher aussi peut-être non l'accouchement ça a pu jouer éventuellement dans le délai c'est-à-dire que les magistrats nous ont permis d'aller peut-être un peu plus vite que d'habitude cela dit si on n'avait pas réimporté sa vie en France elle ne serait pas sortie simplement une remarque sur les messages auxquels vous faites référence les messages auxquels vous faites référence c'est à un moment donné vous avez une conversation entre ce monsieur X et Kenza et monsieur X lui dit ben voilà ce que je te propose de faire et Kenza lui dit et c'est à ce moment-là que les messages interviennent parce que vous n'avez pas la conversation complète moi je l'ai lui dit mais je ne comprends pas depuis le début tu me dis de ne pas m'en occuper depuis le début tu dis que tu sais ce que tu fais et là ce que je vois c'est que tu ne sais pas ce que tu fais et donc ce qu'elle lui demande au cours de ses messages c'est de dire mais ce n'est pas à moi en fait de décider quoi faire tu m'as dit que tu allais t'en occuper et donc tu t'en occupes sauf que ce qui s'est passé réellement d'accord en réalité ça n'a pas du tout été convenu avec Kenza que ce soit les choses qui ont été dites par monsieur X à la partie adverse que ce soit le lieu des rendez-vous que ce soit la date des rendez-vous tout ça ça a été une initiative de monsieur X seul d'accord donc il l'a fait par charité humaine pour rendre service à Poupette Kenza sans qu'elle lui demande non non c'est une question j'ai un point d'interrogation en réalité je vous missionne mettons je vous missionne je vous dis monsieur voilà vous êtes cuisinier préparez-moi un plat préparez-moi un dîner je vous demande un dîner je ne vais pas vous demander je ne vais pas vous donner des recommandations en disant le dîner je veux qu'il soit cuit à la vapeur le dîner je veux qu'il ait tel ingrédient dedans je veux qu'il y ait entré plat dessert je vous ai demandé un dîner vous vous débrouillez vous me donnez un dîner je ne veux pas savoir comment il est fait et bien c'est exactement ce qui s'est passé elle lui a dit récupère mon argent et ne m'expose pas à des plaintes parce qu'elle avait ce souci de la légalité mais maître Calfon vous le savez mieux que personne vous êtes avocat et à la justice pour récupérer son argent non ? c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que le problème et c'est le problème du monde des influenceurs aussi que vous connaissez mieux que moi pour le coup c'est que dans ce monde là tout n'est pas forcément contractualisé comme ça le devrait et vous avez un compte mais chez les influenceurs qui font bien leur boulot aussi un certain nombre d'influenceurs tout n'était pas forcément contractualisé en bonne et due forme et ce que vous avez c'est que l'argent qui est parti est parti sur des comptes offshore donc à partir du moment où c'est parti sur des comptes offshore ça vous ne le savez pas il faut prendre ce qu'on appelle des commissions rogatoires internationales pour les récupérer chaque commission rogatoire internationale c'est plus d'un an donc en réalité c'est impossible à récupérer juste deux trois questions et je vous donne la parole les chroniqueurs est-ce qu'elle peut parler à Alan qui lui est en détention provisoire actuellement est-ce qu'elle a le droit de faire la demande d'un parloir ou il ne faut pas qu'il se parle pour le moment elle ne lui parle pas ils n'ont pas le droit de se parler pour le moment non d'accord il pourra assister à l'accouchement je ne sais pas pour tout vous dire je ne sais pas on verra est-ce qu'elle va être entendue dans d'autres affaires Poupette pas à ma connaissance ok et les enfants est-ce que quelqu'un une chasse personne à la garde actuellement à l'heure où on se parle Poupette a récupéré ses enfants elle vit avec ses enfants elle s'occupe de ses enfants donc les enfants il n'y a plus de sujet il fallait simplement qu'ils ne restent pas trop longtemps seuls ils sont restés seuls deux semaines et comment va Poupette ? elle va plutôt bien elle a assez bien finalement supporté cette détention qui a été très dure parce que du fait qu'elle ait eu une notoriété elle a été très isolée donc ça a été difficile mais elle l'a plutôt bien supportée aujourd'hui elle profite vraiment de ses enfants qui sont sa priorité est-ce qu'elle s'éloigne des réseaux volontairement ou est-ce que c'est la juge ou le juge d'instruction qui lui a demandé de ne rien poster ? non non elle s'éloigne pour le moment des réseaux volontairement elle est aujourd'hui elle s'occupe de ses enfants et de son enfant à naître qui n'a pas eu la gestation dans de meilleures conditions donc sa priorité c'est de la sérénité ok une question par chroniqueur Alexandra vous disiez maître il faut pouvoir récupérer après l'argent mais quand on est citoyen entre guillemets je vais dire avec des pincettes honnêtes on se fait avoir on pourrait qualifier ça d'arnaque et on s'arrête là la loi fait qu'on ne peut pas intimider quelqu'un la loi fait qu'on ne peut pas mettre des pressions si on s'arrête à ce qu'on vit en tout cas moi je prends mon cas personnel s'il y a 350 000 euros qui sont partis dans la nature parce que c'est parti sur des comptes offshore et que je ne peux pas les récupérer je m'arrête là donc on ne peut pas justifier le fait après de mettre en place des stratégies même en disant je ne veux rien savoir on se doute qu'il y a une partie obscure quand même forcément et ça comment on l'occulte ? Vous avez raison Kenza dans cette histoire n'est pas irréprochable personne ne dit que Kenza est irréprochable et surtout pas moi en réalité Kenza dans cette affaire à ce moment là et c'est d'ailleurs le défaut de ses qualités pour ceux qui la connaissent on sait qu'elle est vive on sait qu'elle est spontanée et il y a quelque chose qu'elle déteste du haut de ses 24 ans c'est l'impuissance elle n'a pas supporté cette impuissance là elle n'a pas pu s'arrêter là et se dire ces 350 000 euros je les lâche et donc elle s'est dit il faut que je fasse quelque chose et quand on lui a présenté cet homme en lui disant cet homme va te régler tes problèmes et bien elle a dit ok banco en ayant conscience des risques Hermano à ce moment là on lui avait dit que c'était sans risque donc déjà on sait apparemment vous pouvez confirmer que l'extorsion n'est poni pour 7 ans de pris d'emprisonnement et 150 000 euros de 100 000 euros d'amende ce que justement comme on disait Alexandre on ne peut pas justifier quelqu'un juste parce qu'elle est enceinte donc elle ne doit pas faire la prison ou quoi que ce soit et en plus par rapport à ce que vous nous dites et merci pour l'explication que vous l'avez déjà moi je peux croire à Poupette Kenza comme je peux croire aussi à ce fameux Mister X Monsieur X qui affirme par rapport à ce que les parisiennes disent déjà qui était mandaté par Poupette et son mari qui est toute l'histoire balèze qu'on ne va pas peut-être raconter avec le Mexique et tous les problématiques qu'il y a eu derrière étaient créés et inventés par Poupette Kenza son mari et en plus ce fameux monsieur que Mister X dit pas connaître pas savoir ce qu'ils allaient faire il s'est présenté à une école avec des enfants avec une grenade c'est pour ça qui a été arrêtée alors vous mélangez tout vous mélangez je mélange alors c'est sûr soit une question soit une taidoirie vous mélangez je voulais savoir justement je vais vous expliquer je voulais voir par rapport à ce que nous on a ce par rapport aux parisiens qu'est-ce que vous retenez vrai et qu'est-ce que ce n'est pas vrai vous mélangez absolument tout en fait il y a eu deux rendez-vous un premier rendez-vous où cette personne ne s'est pas présentée armée il n'y a pas eu de grenade à ce premier rendez-vous qui était devant l'école des enfants ce rendez-vous a duré trois heures devant plusieurs témoins qu'on dit pour nous c'était une conversation entre trois personnes et il n'y a pas eu de problème particulier les témoins n'ont pas entendu de cris les témoins n'ont pas entendu de menaces les témoins disent c'était une conversation ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là il y a eu l'invention de l'histoire que vous appelez l'histoire mexicaine et ce que dit monsieur X c'est que c'est lui qui a inventé cette histoire mexicaine donc l'histoire mexicaine c'est une invention de monsieur X tout comme en réalité tout ce qu'il a raconté à ce moment-là parce que nous avons la preuve dans le dossier c'est incontestable ce n'est pas ce que Kenza avait demandé à l'origine ensuite vous avez un deuxième rendez-vous dont Kenza n'est pas informée puisqu'elle ne savait même pas que le premier s'était tenu à ce deuxième rendez-vous il est interpellé avec une grenade qui n'est pas une grenade qui est un fumigène qu'on a transformé en grenade mais qui est en réalité un fumigène qu'il n'a pas montré qu'il n'a pas exhibé qu'il avait dans sa voiture donc si vous voulez le dossier a été monté un petit peu en épingle ce qui est sûr c'est que Kenza est fautive elle a commis une faute mais pas dans les proportions que l'on prétend Jennifer une question du coup je vais rebondir sur ce que vous venez de dire vous dites pas dans les proportions que l'on entend ça veut dire qu'aujourd'hui vous vous positionnez de façon à charger au max monsieur X et Poupette Kenza du coup l'innocentait complètement ? non aujourd'hui il n'est pas question de charger les uns et les autres chacun doit prendre ses responsabilités Kenza est coupable d'une chose Kenza est coupable d'avoir voulu récupérer son argent de façon extra légale en envoyant quelqu'un impressionner et mettre la pression sur des gens dont elle estimait qu'il l'avait arnaqué d'accord ? donc elle est coupable de ça et elle le reconnaît sans aucune difficulté monsieur X en revanche est coupable de la méthode vous savez il y a aussi des propos de monsieur X parce qu'on a exploité les téléphones portables monsieur X lui disait en substance mais t'es une femme je vais pas te raconter ça je vais pas te dire ce que je fais occupe-toi de tes enfants et moi je m'occupe de ça donc chacun prend ses responsabilités évidemment que Kenza est coupable d'avoir envoyé monsieur X parce que même si on lui a proposé in fine elle a accepté mais elle n'est pas responsable des modalités d'action de monsieur X admettons que vous réussissez à la rendre coupable seulement de cela qu'est-ce qu'elle risque du coup ? c'est quoi la suite ? écoutez pour moi Kenza a passé le plus dur aujourd'hui je ne la vois pas retourner en détention je pense que le plus dur pour elle ça a été sa garde à vue et sa détention provisoire je pense qu'on peut pas en dire autant de la partie adverse parce qu'il y a des procédures aussi qui depuis ont été diligentées pour cette histoire d'arnaque mais je veux pas en dire trop parce que c'est très important pour nous qu'il n'y ait pas de cyberharcèlement d'un côté ou de l'autre surtout qu'il y a des procédures de cyberharcèlement contre poupette Kenza contre poupette Kenza et inversement parce qu'il y a des plaintes qui avaient été déposées donc on sait que les deux communautés peuvent être parfois un petit peu avoir des réactions toxiques donc on veut le préserver à tout prix et donc c'est pour ça que j'insiste pas sur cette histoire d'arnaque mais il y a des procédures qui sont lancées et je pense que le plus dur est à venir pour la partie adverse plus pour nous d'accord donc là en gros ce que je dois comprendre c'est que le plus dur Alan le vit maintenant en étant en détention provisoire le plus dur Alan le vit maintenant absolument parce que l'été est passé pourquoi le mettre en détention provisoire Alan il pourrait très bien être entendu naturellement en France être assigné à rester en France ils ont remis des passeports pourquoi être en prison alors c'était pour une question pour être tout à fait franc c'est pour une question de timing c'est à dire que au moment où Alan arrive Kenza n'est pas encore entendu par le juge d'instruction donc Alan le juge d'instruction voulait absolument qu'Alan soit en détention avant que Kenza soit entendue d'autant plus que comme je vous ai dit tout à l'heure ils n'ont pas la même version puisque maintenant les deux s'accusent Kenza dit c'est moi et Alan dit non c'est moi donc à partir du moment où vous avez une contradiction entre les versions puisque chacun essaye de voilà et bien et bien la juge a décidé de placer Alan en détention provisoire mais il ne devrait pas y rester très très longtemps ok très bien écoutez merci beaucoup je vous en prie de nous avoir éclairé merci de vous être déplacé jusqu'à nous et d'avoir permis aux agiatrices et aux agiateurs au public de comprendre un peu plus la défense que vous orchestrez autour de votre cliente Kenza Benshrief merci beaucoup la lumière est au bout du couloir merci au revoir l'important c'est qu'elle ne soit pas au bout du tunnel c'est vrai et nous bah non on va prendre la température quand même du plateau je vais me tourner du côté des invités Inès qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé Thibaut qu'est-ce que tu en as pensé de l'intervention de Maître Calfon bah pareil on n'était pas trop au courant de ce qui se passait avec Poupette on savait qu'elle était en détention mais on on savait pas trop pourquoi mais moi ce que j'ai pas compris c'est qu'en fait on a détourné de l'argent qu'on lui devait c'est ça ? alors elle accuse son ancienne agente d'avoir gardé 250 ou 300 000 euros mais du coup moi ce que je comprends pas c'est qu'il n'y a pas des contrats et bah c'est ce que disait Maître Calfon vraisemblablement il n'y a pas eu de contrat en France non mais c'est ce que disait Sam aussi tout à l'heure c'est qu'il y en a quand même beaucoup dans ce milieu là qui font pas les choses correctement et qui contractualisent pas les choses donc le problème il est là déjà et avec qui la voie légale peut probablement prendre du temps parce qu'on peut quand même attaquer pour et tu le sais Sam s'il y a des contrats qui sont pas respectés ou qu'on n'est pas payé on peut quand même passer par la voie légale mais je pense que ça prend du temps or avoir un homme de main et mettre un petit coup de pression en attiration tour de canapé tour de canapé pour clôturer ce dossier ça doit pas même aller plus vite tour de canapé est-ce que vous avez été convaincu par la plaidoirie c'est pas une plaidoirie on n'est pas au tribunal de mettre calefond en tout cas les arguments les explications de mettre calefond rapidement Alexandra j'ai été convaincue par le fait d'entendre le mot coupable parce qu'effectivement normalement on s'arrête à la voie légale point mais en aucun cas on utilise des méthodes d'intimidation de pression ou de chantage et sur ça il a reconnu que de toute façon il pouvait pas nier cette responsabilité là Hermano non pas du tout dans le sens que oui forcément il l'explique mais on justifie pas une femme enceinte famille ou peu importe qui envoie quelqu'un en disant fais ce que tu veux moi je veux pas savoir je le serai pas pour buter éventuellement enfin faire de mal à quelqu'un pour récupérer 305 000 euros Jennifer moi je suis contente d'avoir eu pas mal d'éclairage il y a beaucoup de zones floues que j'avais en arrivant ici et qui sont pour moi beaucoup plus claires convaincus non par contre j'y vois plus clair vous y voyez plus clair aussi même si vous connaissiez pas toute l'histoire oui mais pas très convaincu on y voit plus clair mais en même temps c'est facile de dire bon on a quelqu'un qui résout des problèmes on n'envoie pas 25 000 euros à quelqu'un si on n'a aucune idée des méthodes qu'il emploie on peut pas être dans le flou et se dire c'est son problème c'est pas le mien ou se déresponsabiliser voilà on peut pas se déresponsabiliser parce que pour le coup je pense qu'il y a quand même eu des discussions ils savent où ils étaient et pourquoi ils faisaient ces choses là et ben voilà c'était notre dossier de la semaine on va tout de suite enchaîner avec les up and down c'est à toi petite Jean-Joseph bon alors bah oui parce que non bah Jean-Joseph on avait déjà parlé bref dans une vidéo YouTube sur la chaîne YouTube d'Ilona après on fait AQ des réponses de fait AQ parce que une F-A-Q pardon comment on dit une F-A-Q une F-A-Q ouais parce qu'en Italien on dit F excusez-moi j'ai mélangé tout bon en frac voilà faisons comme ça ou ils répondent aux questions bah écoutez c'est mon accent effectivement je mélange toutes les langues effectivement les internautes ils posent des questions par rapport comment va leur vie amoureuse intime après la naissance du gamin et ben voilà la réponse c'est pas génial c'est pas très fréquent non mais en vrai c'est pas que c'est pas que à cause du bébé non c'est juste qu'on a beaucoup de choses à faire à côté et le petit il prend du temps le restaurant il prend du temps sa collection elle prend du temps et au final on n'a pas vraiment le temps de se poser tout le temps bah on est soit quand on se voit moi je suis un peu contrarié il m'arrive beaucoup de choses contrariantes etc ouais bon il couche plus quoi voilà merci pour la synthèse non effectivement il faut se dire alors là c'est un couple qui est né en 2021 ils se sont séparés Paul-André il ne supportait plus les problématiques qu'il en a avec son ex Julien Berthe elle l'a trompé donc il est parti avec une autre et après se sont remises ensemble Jean-Joseph Amen est enfin né tout va bien et effectivement il y a eu des problèmes comme je présume dans plusieurs couples car effectivement maintenant c'est la caca du bébé les repas du bébé les nuits blanches donc l'atmosphère n'est plus la même il faut savoir qu'elle-même nous explique en larmes sur sa chaîne YouTube que Paul-André à la naissance du bébé il avait ouvert un restaurant elle se coupe aussi de sa marque serela donc en fait ils n'ont jamais le temps quand elle rentre à la maison lui doit partir et vice versa donc il y a quand même des fortes problématiques je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer c'est effectivement l'avis des couples après quelques années est un enjeu mais on n'a pas eu de bébé moi j'ai eu une petite fille mais après ça dépend des couples ça dépend des couples on ne peut pas généraliser et du coup là ils donnent leur situation mais on ne peut pas dire qu'à chaque fois c'est le cas mais c'est vrai que c'est un enjeu de maintenir cette flamme et ce désir pendant plusieurs années on est quand même sur un jeune couple donc c'est un peu différent moi je sais que je n'ai pas d'enfant avec mon compagnon mais même si on n'a pas d'enfant quand il y a trop de stress quand il y a trop de travail quand il y a la fatigue parfois je suis désolé on couche moins on ne couche pas je n'ai pas envie de coucher il n'a peut-être pas envie de coucher non plus on ne couche pas et c'est ok il y a cette pression je trouve au-dessus de nous oui je sais ce n'est pas ton cas Hermano il y a cette pression je trouve et ça j'en ai ras-le-bol au-dessus de nous il faut tout le temps coucher sinon ton couple il va mal mais coucher ce n'est pas que de la peiner coucher c'est aussi coucher avec le regard coucher avec la tendresse coucher avec la bienveillance de l'un pour l'autre c'est de la compassion émotionnelle aussi c'est une connexion oui non Hermano il n'y a pas que la peiner dans la vie mais j'ai pas dans quel sens il y a les peiner oui ah ben bon non mais attendez parce que je vous explique déjà le 61% des couples affirment ne pas être épanoués au niveau intime dans leur propre partenaire le 31% même refuse que son partenaire il les touche parce qu'ils ne sont pas bien moi je trouve simplement que si peut-être la société nous inflige entre guillemets certaines choses qui ne sont pas vraies mais ça joue quand même un rôle important Alexandra ça joue un rôle important mais après même physiologiquement tu parlais de la relation intime c'est la tendresse c'est plein de choses mais post-accouchement on en parle très peu mais en vrai moi je n'ai pas accouché mais je sais pour avoir plusieurs exemples de femmes autour de moi et en avoir parlé avec ma gynéco il y a physiologiquement un laps de temps où de toute façon les relations sexuelles sont compliquées ne sont même voire pas recommandées parce qu'il s'est passé des choses aussi internes c'est un process et donc ça se reprend aussi petit à petit c'est pas quelque chose de comme ça c'est donc voilà chacun va à son rythme chacun fait comme il peut et puis voilà il faut reprendre post-accouchement mais il faut reprendre après les nuits de sommeil que tu as plu voilà c'est tout un cycle donc zéro pression zéro stress et puis il n'y a pas de problème vous pensez à ça quand vous parlez bébé quand vous parlez projet ça vous fait peur ce genre de situation non pas cette situation là mais en fait c'est tout ce qui est de cet ordre là et qui est intime ça reste spécial c'est censé être spécial et je pense qu'il ne faut juste pas le robotiser et en même temps dans sa situation elle est post-accouchement elle a des problèmes avec sa société lui il a des problèmes avec ses sociétés ils ont un enfant à gérer et une vie de couple à gérer en même temps c'est les débuts c'est quand même assez honnête je trouve de leur part de dire bon voilà en ce moment c'est difficile mais ils ne sont pas en train de dire on va se séparer ils sont en train de se dire ok bon ben là pour l'instant on vit un moment qui mérite d'être surmonté on va le faire on verra comment ça se passe la sexualité c'est aussi à deux et je pense aussi pendant l'accouchement il y a beaucoup de femmes qui doivent faire face à une pression d'une sexualité d'une intimité pendant que tu es enceinte ça aussi surtout celles qui nous regardent no way en fait c'est à deux que ça se passe et si tu n'as pas envie parce que tu portes un bébé il n'y a pas de pression et il n'y a pas à se dire que mon amoureux va aller voir ailleurs parce que je ne couche pas une fois voilà c'est pas possible moi je pense que si j'étais enceinte je n'aurais pas envie mais ça tu ne sais pas c'est propre à chacun je pense mais si tu n'as pas envie tu n'as pas envie parce qu'il y a les hormones qui jouent aussi des fois tu as des coups de chaud c'est drôle mais j'avais une amie qui justement il m'a raconté qui pendant la grossesse elle était hyper excitée elle avait toujours envie de faire l'amour avec son copain certains non bon après t'attendais triplir Mano pourquoi tu dis ça ? parce que j'avais tout le temps envie tout le temps moi mais je ne suis pas enceinte déjà et je n'ai pas un copain donc je n'en ai plusieurs tant mieux pour moi mais c'est bien que tu parles de l'effet qu'on n'est pas dans l'obligation d'avoir des rapports amoureux enfin du sentiment comme on dit sexuel voilà avec son propre copain parce que maintenant qu'on a découvert que la vie amoureuse de Paul-André et Ilona c'est un peu comme celle d'une tortue coincée la pauvre dans un labyrinthe il y a d'autres couples qu'ils ont fait beaucoup beaucoup parler d'eux et on revient sur ce qu'on disait au tout début de l'émission donc on parlait de Jessica et Thibaut qu'ils ont fait ces vidéos qu'on a vues juste au tout début où on parlait elle s'efforçait au début je n'ai pas trop envie mais après je ne sais pas je me motive un peu plus mais ce qu'ils ont fait il faut répondre aussi c'est que Thibaut avait répondu comme quoi effectivement si c'est loin de moi Thibaut il a dit moi je n'aime pas ça ça a été très mal vécu parce qu'effectivement comme on vient tous d'expliquer il n'y a aucune obligation si on a envie on le fait si on ne l'a pas on ne le fait pas et ce qui est marrant non ce n'est pas marrant d'ailleurs je ne sais pas ce que je raconte ce qui est grave je trouve c'est que ça touche souvent à l'ego masculin de se dire oh elle ne veut pas donc c'est moi oh je me sens rejetée oh stop le monde ne tourne pas la sexualité ne va pas tourner autour de son partenaire les gars ce n'est pas grave ça peut être vraiment personnel et un rapport avec soi et pas du tout que tu me plais moins que tu as moins envie que c'est le début de la fin non non l'ego c'est ça la force d'un couple je pense c'est quand tu arrives à laisser de côté l'ego c'est tellement vrai ce que tu dis que cette vidéo d'Ilona a été reprise et titrée Ilona révèle que Paul-André est un mauvais coup oui c'est vrai t'as raison ils font tout pour le buzz aussi et donc là c'est terrible parce que du coup on imagine ce que ça renvoie déjà chez Paul-André de lire un truc pareil même s'il sait que c'était pas du tout ça l'objet de la discussion et quand on voit la vidéo mais moi cet extrait vidéo je l'ai vu sans son avec ce titre et je me suis dit quoi ? elle a osé dire qu'au lit ça se passait mal etc et donc on peut faire cet amalgame et c'est absolument terrible et c'est pour ça que c'est mon app un app de soutien pour une libération aussi des paroles ou pour se dire dans un couple on peut faire l'amour ou pas mais ça ne m'empêche pas qu'on s'aime voilà merci Hermano grâce à toi tous voilà l'amour toujours Jennifer ma petite Jennifer c'est à toi tu peux nous présenter ton coup de coeur ou ton coup de gueule let's go alors moi aujourd'hui c'est un down d'ailleurs j'ai fait un down aussi la dernière fois puisque je vais vous parler d'Océane Amsler qui a été attaquée en justice pour avoir fait la publicité de sa boisson alcoolisée on parle de vin en canette vin pétillant en canette des canettes roses voilà avec un packaging très joli très glamour avec une cible visiblement féminine donc elle a lancé cette société avec son compagnon que l'on connaît également Le Motif Olivier alias Le Motif et pour rappel pour ceux qui n'arrivent pas à resituer Océane elle a participé à la télé-réalité Beauty Match et également aux Anges 11 mais très vite elle a arrêté la télé-réalité aujourd'hui c'est une streameuse elle est très très suivie sur Twitch elle fait partie des personnalités les plus suivies elle a un contenu hyper décalé elle est très très créative et très très appréciée de sa communauté Et le Motif c'est le frère de Chaille Exact Et donc ils ont sorti ensemble ils ont créé cette société ils ont sorti ces canettes-là donc ça c'était au début de l'été vous allez vous dire pourquoi j'en parle aujourd'hui et bien parce qu'il y a 10 jours une dizaine de jours exactement le 22 octobre et bien il y a un article du Figaro qui est sorti on va le voir juste ici et donc cet article dit que l'influenceuse va être attaquée pour publicité illégale de sa marque de vin sur les réseaux sociaux par l'association Addiction France La loi est vain Voilà exactement et en fait quand ils ont fait la promotion de ces canettes au début de l'été donc il y avait un spot publicitaire un peu avec la direction artistique Barbie tu sais il y avait des femmes en rose etc. dans un univers très particulier très léché c'était magnifique la vidéo est très bien faite et puis elle avait aussi diffusé des photos de la soirée de lancement dans laquelle on voit des personnes consommer etc. sans forcément mentionner attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et puis au-delà de cette fameuse phrase parce qu'on réduit la loi Evin à ça il n'y a pas que ça derrière la loi Evin en fait il y a tout un tas de choses et notamment le fait de ne pas solliciter l'imaginaire de ne pas finalement mettre l'alcool dans un environnement qui va nous laisser nous imaginer en train de le consommer il ne faut pas que la canette soit ouverte il ne faut pas qu'on filme les personnes en train de boire donc ça veut dire que concrètement on ne pourrait pas avoir là une bouteille de vin ou la bouteille du whisky de Beyoncé en train de le siroter ce serait interdit non et d'ailleurs c'est bien que tu cites Beyoncé parce qu'aux Etats-Unis ce n'est pas du tout le cas la loi Evin n'existe pas donc on a des réglementations qui sont bien différentes et d'ailleurs on a vu les gens s'indigner en disant mais je ne comprends pas Gillo elle a fait ci imagine elle a fait ça oui mais c'est normal parce que ça ne se passe pas comme ça là-bas donc voilà pourquoi c'est différent pourquoi c'est un down parce que moi je trouve que c'est malheureux qu'on en arrive là non pas pour dire ils sont trop flou quand on est sur les réseaux sociaux quand on est en télé il y a des créneaux horaires pendant lesquels on va avoir le droit de communiquer sur l'alcool quand on est en radio c'est pareil c'est très réglementé quand on est en presse on ne peut pas faire de publicité pour l'alcool dans des magazines à destination des enfants et quand on est sur les réseaux sociaux on ne sait plus ce qu'on peut faire ou ne pas faire ils ont essayé de se renseigner ils ont essayé de contacter cette association qui aujourd'hui les assigne en justice et ils n'ont pas eu de retour et ça c'était avant même le lancement on est au mois de mai à ce moment là et d'ailleurs il en parle il a fait une vidéo Olivier le motif pour dire qu'il ne comprend pas on regarde un extrait de cette vidéo tout de suite le pire dans cette histoire c'est qu'avant la sortie de notre marque j'ai contacté l'association qui nous poursuit en justice je voulais des conseils sur comment bien faire sur les réseaux sociaux hé les gars ils m'ont juste remballé déontologiquement on n'a pas le droit de conseiller des marques devant en canette vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce site tu cliques sur ce site ça ne te dit rien alors je suis convaincu que l'association a derrière une volonté de bien faire et d'aider la population mais au vu de la tête des gens qui siègent à son conseil d'administration je crois qu'elle ne sait pas vraiment comment opérer à l'ère des réseaux sociaux cette association pèse plus de 100 millions d'euros considérée par l'état comme d'utilité publique elle touche 12 millions d'euros de subventions par an alors c'est vrai qu'elle accompagne plus de 90 000 personnes qui sont victimes d'addiction et ça je trouve ça super mais tu me donnes un million moi je sensibilise 3 millions de personnes je ne peux pas commencer à poser des questions quant à où cet argent va mais quand on sait que les top dirigeants sont payés 250 000 euros par an on se dit c'est littéralement le chiffre d'affaires de Maison Bagarre on va aller en justice on va se défendre pour prouver notre innocence alors évidemment on va mettre en place des lois plus claires pour les réseaux sociaux et je dis que ça se passe à chaque fois comme ça malheureusement parce qu'à chaque fois on attend les débordements un débordement deux débordements trois débordements pour que la justice se dise il faut qu'on cadre en fait cette loi elle est obsolète elle ne fonctionne plus sur les réseaux sociaux il faut qu'on l'adapte et d'ailleurs j'ai une amie qui est distributrice des marques LVMH d'alcool aux Antilles que j'ai contacté et qui m'a dit effectivement même nous parfois on ne sait plus quoi faire alors qu'on est des professionnels d'ailleurs Inès Thibault vous le problème il ne se pose pas parce que ce n'est pas une marque d'alcool que vous avez mais c'est une marque de bijoux oui c'est ça parlez-moi un petit peu cette marque de bijoux ah ouais je veux moi c'est une marque de bijoux je t'ai dit qu'on vendait uniquement aux professionnels pour l'instant mais vous allez vous ouvrir au grand public alors là le souci c'est qu'on ne sait pas comment on va s'y prendre puisqu'on déménage à Bali et que tout est basé en France on fait tout en France si en soi on a quand même pas mal d'idées tu vois on arrive à Bali l'idée c'est d'ouvrir un atelier et elle elle a une association avec des femmes célibataires c'est ça ? oui avec des mamans célibataires auxquelles on apprend un métier en fait pour qu'elles puissent y venir à leurs besoins et qu'elles évitent de se retrouver à la rue ou à faire toute autre chose avec leurs enfants elles sont en sécurité elles prennent un métier et puis elles peuvent en vivre en fait ah c'est super ça c'était une de tes volontés ? ouais 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 pourquoi ? parce que je trouve qu'on peut gagner on peut gagner sa vie tout en faisant les choses correctement et en faisant du bien et ça si je peux aussi faire du bien en même temps que je gagne ma vie bah ça coûte pas grand chose et on peut le faire et tu sais que même avant qu'on est à Bali et au moment où on s'est rencontrés sur la première émission elle parlait déjà de cet assaut à la base donc c'est vraiment le long temps qu'elle est sur ça et chaque bijou aussi pareil que je vends on reverse un repas à l'organisation mondiale mince c'est le food program oui le food program en gros on reverse un repas à des gens dans le besoin où ça sert aussi pour acheter le matériel scolaire des choses comme ça 70 centimes par ah bah c'est très bien bravo c'est plus facile il vaut mieux faire des bijoux ouais non vraiment bravo c'est très bien c'est bon Jennifer t'as terminé avec ton sujet ? absolument vous vouliez réagir ça vous évoque quoi ça ? bah si parce qu'en fait franchement c'est toujours la même histoire sur les réseaux là par exemple je sais pas si vous c'est TikTok tout le monde le voit on voit des tiktokers avec des centaines vraiment des millions de followers qui sponsorisent plein la canette Monster tout des trucs et en France ça revient alors que c'est des boissons qui sont hyper nocives enfin je veux dire mais pourquoi les gens ils se balancent à chaque fois lui il m'a fait ça mais je ne sais pas mais là c'est pas des gens c'est une association oui mais pourquoi ? parce que c'est leur boulot non mais bien sûr non mais je veux dire parce que derrière il y a un marché de millions d'euros donc ils font traîner la chose pour profiter au max et après on va voir ce qu'ils ont passé non mais par contre ce qui est étonnant c'est que McFly et Carlito eux avaient fait quelque chose d'à peu près similaire à Océane oui en fait ils consommaient en live voilà et ils ont eu un rappel à la loi ils ont eu un rappel à la loi alors là on ne sait pas encore quelle sera l'issue de cette soi-disant plainte parce qu'il n'y a même pas encore ils me disaient d'ailleurs Olivier au début de la vidéo qu'on a regardée tout à l'heure qu'ils n'avaient pas encore reçu de papier et qu'ils n'étaient même pas au courant qu'en fait ils l'ont appris avec un article presse voilà donc on ne sait pas si véritablement ça va aller au bout il ne faut quand même pas minimiser les actions de cette association qui accompagne beaucoup de personnes qui sont indiques je crois qu'on est près de 90 000 personnes mais vraiment moi l'accent j'avais envie de le mettre sur le côté flou des lois Inès ? Non non je l'ai pour Thibaut Non mais sur ça il y a une problématique sur ces sujets-là dans l'influence et les nouvelles lois qu'il y a eu où il y avait un manque de clarté pendant des mois et des articles qui s'ajoutent à ça après sur tout ce qui tient à l'alcool et ce qui tient même au jeu on peut le voir avec toutes les promos qu'il y a pu avoir ou des fois on se balade dans Paris on voit des promos où voilà 500 millions d'euros gagnés sur telle plateforme j'ai bossé dans une des plateformes tu te dis non en fait il y a des milliards perdus et c'est de l'addiction et c'est dangereux et il y en a qui j'ai vu des gens qui perdent la garde de leurs enfants qui perdent tout dans leur vie à cause de ça et on en fait de la promo et les annonceurs dans la rue ils ne sont pas réglementés par contre sur les réseaux sociaux nous on n'a pas de clarté C'est vrai que tu dis ça aussi c'est hyper intéressant hyper pertinent ce que tu racontais merci pour ce sujet de Jennifer qui nous a bien instruit Alexandra c'est à toi tu peux tout de suite nous présenter ton up ou ton dame de la ton dame de la semaine ton don et bien c'est un up et des addictions on va passer à la santé parce que j'ai un up cette semaine pour Pauline de mariée au premier regard qui est avec Damien ils ont une petite fille Valentina ensemble et Pauline a pris ses réseaux sociaux cette semaine pour nous donner une information que je trouve intime et importante à donner donc c'est pour ça que je lui donnais mon up puisqu'elle a révélé être porteuse d'un papillomavirus et papillomavirus il y a certaines souches que le système immunitaire va éliminer naturellement et puis il y a certaines souches qui sont moins sympas qu'on va garder en nous et qui peuvent être à risque d'évolution d'un cancer du col de l'utérus et donc du coup il faut se faire opérer donc Pauline ne donne pas de détails sur la souche de son papillomavirus mais en revanche elle donne quand même l'information qu'elle va se faire opérer et donc voilà c'était un hub de soutien on va la citer il faut vraiment parce qu'elle parle de dépistage en plus c'est ça que je trouve c'est une information intime mais qui finalement est tellement importante aujourd'hui de manière universelle pour nous inciter nous les femmes vous les hommes parce qu'on va en parler ça concerne hommes et femmes et souvent dans notre esprit c'est que les femmes mais pas du tout c'est juste que c'est plus risqué me semble-t-il pour les femmes parce qu'il y a le risque d'avoir un cancer voilà développement d'un cancer du col de l'utérus de la gorge etc mais de façon beaucoup plus rare et donc Pauline a dit il faut vraiment se faire dépister si je n'avais pas fait mon frottis ça aurait pu encore évoluer et j'aurais été à un stade encore plus haut elle parle d'une mini opération elle veut un autre enfant donc c'est pareil il faut s'en occuper quand on veut un enfant déjà que j'ai des difficultés à avoir un enfant je pense que je l'ai attrapé après l'accouchement et son opération est prévue en décembre donc voilà on lui envoie toutes nos ondes positives elle dit l'avoir attrapé après son accouchement alors moi je voulais juste qu'on fasse un petit rappel sur ce plateau de comment ça s'attrape parce que nous aussi on fait du coup un peu de prévention et je pense que c'est important ça s'attrape c'est une maladie sexuellement transmissible toute femme ayant eu des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme et donc du coup tout homme ayant eu des rapports avec une femme ou un homme vous verrez de toute façon ça va dans les deux sens peuvent être à risque donc d'être infectés par un papillomavirus avec ou sans pénétration ça c'est important ça peut être avec le touch ça peut être exactement et même le préservatif paraît-il ne protège pas à 100% du papillomavirus exactement et ça c'est hyper important parce qu'on se dit que quand on porte un préservatif on est 100% protégé pas que les caresses voilà ce que tu disais le toucher peut nous transmettre le papillomavirus mais il faut faire quoi ? lave-toi les mains j'ai l'hydroalcoolique non mais oui en fait il ne faut pas sortir du métro et aller dans le lit il y a le vaccin aussi il y a le vaccin ça c'est très important c'est mieux du coup c'est en début de la vie sexuelle en général les gynécologues le préconisent après on peut rattraper aussi ce vaccin plus tard dans sa vie si on veut le faire mais en général on préconise aux jeunes filles qui débutent leur vie sexuelle de déjà se faire vacciner parce que du coup on est évidemment protégé et moi je voudrais parler aujourd'hui d'une association qui s'appelle Trajectoire Cancer j'ai rencontré j'ai rencontré Oriane avec qui on est en contact et qui fait cette prévention qui incite au dépistage et c'est important vous qui nous regardez suivez comme ça des associations parce qu'en fait aujourd'hui c'est hyper pratique sur les réseaux sociaux on voit passer les feeds sur Instagram et du coup il y a des petits encarts il y a des petites choses où on lit où on est informé c'est préventif ça incite au dépistage le frottis par exemple c'est un mot qui peut faire peur vous qui nous regardez à partir de 25 ans je crois pour une femme voilà en général en fait c'est à partir du moment où on a une vie sexuelle comme on est amené à être en contact bon tant qu'on n'a pas vie de sexuelle on n'est pas en contact donc dès qu'on a une vie sexuelle c'est bien de le faire régulièrement c'est préconisé 3 ans d'autres le font tous les ans moi je sais que je le fais voilà tous les ans ça fait pas mal en vrai on entend souvent ça fait mal on est d'accord ? on est d'accord ? après ça dépend peut-être des femmes aussi oui mais logiquement c'est pas douloureux chacune a une sensibilité différente mais ça dure quelques secondes donc il faut pas se faire une montagne de zéro là là j'ai souffrir etc il faut le faire absolument c'est nécessaire et puis comme ça vous savez si vous êtes hors risque ou pas et si le résultat revient positif après vous entrez dans des choses où vous êtes suivi et puis on n'en parle plus je sais pas si vous avez été quoi c'est très intime ce dont on parle mais pour moi c'est important on vient de me communiquer que Pauline nous a envoyé une petite vidéo justement pour nous dire pourquoi elle avait c'était important pour elle de prendre la parole publiquement sur ce sujet là donc elle l'a faite spécialement pour vous pour Aja je vous propose de la découvrir donc juste un petit message pour de la sensibilisation par rapport au cancer du col de l'utérus moi même étant infirmière libérale donc voilà je fais partie du métier et donc c'est pour ça que je vous amène les filles à vous dépister parce que c'est hyper important et justement à partir de 30 ans de pouvoir se dépister par rapport au cancer du col de l'utérus et justement moi ça m'est arrivé parce que j'ai fait un frottis voilà que j'ai fait un peu tardivement je l'avoue mais qui s'est révélé positif au papillomavirus et du coup à un stade qui est assez enfin beaucoup plus élevé que ce que l'on pensait et du coup je dois me faire opérer pour le papillomavirus donc du coup pour éviter que ça évolue en cancer du col de l'utérus donc c'est pour ça que c'est vraiment très très important de prendre vraiment au sérieux et d'aller se dépister même si je sais que on a beaucoup de peur par rapport à ça mais voilà et il faut en parler aussi autour de vous Bisous Merci Pauline un petit couple trop mignon que j'adore que j'avais reçu ils sont géniaux leur enfant est trop et magnifique et tout donc franchement merci beaucoup et beaucoup de courage et merci pour cette sensibilisation ça fait réagir ça vous fait réagir Alexandra je te laisse reprendre la main Il faut en parler elle a raison et puis surtout il faut dédramatiser dans le sens où il faut se dire ok si je suis porteuse d'un papillomavirus après le seul mot que je dois avoir à l'esprit c'est l'action pour en guérir pour que ce soit traité et surtout ne jamais avoir honte parce que moi j'en parle souvent avec ma gynécologue c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes dès que ça touche aux questions de l'intime ah on a tendance à retarder ah on n'est pas bien ah on se dit j'ai attrapé ci j'ai attrapé ça en vrai le papillomavirus les gars c'est hyper fréquent 80% des gens vont le rencontrer un jour dans leur vie sexuelle donc il n'y a pas de stress il n'y a pas de honte il n'y a rien il faut juste aller en parler on prend les choses en main et comme ça on est débarrassé on est plusieurs sur ce plateau je pense que plusieurs personnes sont confrontées au papillomavirus l'important c'est le dépistage c'est tout oui c'est important et autre chose justement parce qu'on revient à des discours qu'on fait souvent sur le plateau c'est que j'ai un ami qui est une femme donc là où le papillomavirus et son copain lui dit ah ben voilà c'est toi tu me l'as fait attraper donc ça aussi c'est une autre chose qu'il faut arrêter c'est pas forcément les femmes qui contaminent les hommes ça peut être exactement l'envers parce que souvent les hommes ne le savent même pas quand ils l'ont mais c'est pour ça en fait alors que mon amie c'était même pas à cause d'elle enfin c'est pas il n'y a pas de cause c'est juste une situation c'est pour que l'homme ça arrive donc c'est pas forcément la femme coupable de quoi que ce soit c'est quelque chose que de toute façon on peut entre guillemets prévoir, soigner faisant attention comme avec la prévention avec le perservatif toujours utiliser le perservatif voilà quoi on peut faire attention alors effectivement et puis moi je vais réagir parce que ça me concerne ça me touche ce que vous dites et effectivement quand tu dis il ne faut pas culpabiliser son partenaire etc c'est difficile aussi parce que quand on est infecté moi ça a été mon cas ça faisait plusieurs années que j'étais en couple et donc je me suis dit mais à quel moment comment ça se fait et ça vient d'où on se pose toujours ces questions là ben c'est bizarre si j'avais dû l'avoir je l'aurais eu au début de la relation donc si je l'ai eu à ce moment là c'est que peut-être etc donc j'ai arrêté honnêtement de me poser des questions de me torturer l'esprit et j'ai fait comme tu le conseilles je me suis concentrée sur moi je me suis dit à partir de maintenant il va falloir que je me soigne que je suive ce truc là et donc effectivement énormément de personnes sont exposées à ce papillomavirus dans beaucoup de cas et la plupart des cas en fait le système immunitaire va l'éliminer naturellement et donc après ça disparaît et dans certains qui gagnent à la loterie comme moi j'aurais préféré gagner le gros lot mais là dans le jeu et bien ça reste en fait et puis du coup ça nécessite un suivi avec dans certains cas cette opération qui s'appelle une conisation on va creuser dans le col pour enlever la partie infestée conisation qui peut être plus ou moins importante et si elle l'est trop effectivement ça peut avoir des contre-indications pour le suivi d'une grossesse et oui c'est pour ça que c'est important d'en parler et le dernier mot c'est tu disais le préservatif voilà se protéger un maximum parce que se laver les mains ouais non mais vraiment en préparant l'émission je voyais que les jeunes il y a beaucoup de plus en plus de jeunes qui abandonnent le préservatif en se disant que les maladies aujourd'hui le HIV il est plus présent le chlamydia c'est pas fréquent c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai et ça peut créer des gros dégâts donc quoi qu'il arrive surtout protégez-vous c'est important ou alors voilà une fois que le couple a évolué on fait les tests etc après c'est autre chose mais quand vous avez de multiples partenaires sexuels ou vous connaissez pas encore quelqu'un c'est un peu comme son casier voilà son historique protégez-vous quoi s'il vous plaît vraiment et bien merci je peux juste dire une chose je suis désolé je le répète à chaque fois mais je tiens vraiment c'est le movember donc c'est le mois important pour la prévention du cancer à la prostate et aux testicules pour les hommes donc le mouvement c'est que les hommes se fassent pousser les moustaches je veux juste il faut qu'on se fasse pousser les moustaches pour le mois de mauvembre ah ouais ah d'accord de mauvembre mauvembre on appelle j'ai une tondeuse on peut rassurer non mais voilà j'y t'iné parce que c'est important mais moi j'ai fait une couilloscopie une couilloscopie j'appelle ça comme ça c'est quoi le vrai nom et bien c'est une j'ai cru que c'était une échographie comme on vous fait voilà merci c'est une échographie détestie et on voit quoi dedans et bien les boules le guide voilà non mais parce que j'ai un pote il a été il a eu un cancer au testicule donc voilà il a guéri et tout ça mais c'est des choses importantes qui existent donc voilà je voulais juste faire la prévention juste petit aparté je trouve ça hyper important à chaque fois et on le voit sur le plateau d'Aja c'est de faire de la prévention parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'est pas forcément conscient quand on grandit quand on devient adulte et qu'on commence à avoir une vie sexuelle c'est le travail de la santé c'est le travail de grandes institutions mais c'est bien que ça se passe aussi ici parce que pour le coup c'est pas très souvent qu'on l'entend tout ça faites la couilloscopie comme ça merci beaucoup et faites rentrer le mot sur le dictionnaire des petits mots comme ça c'est des choses qui tu vois ça rend les choses plus accessibles quand on parle de santé c'est toujours un peu hostile c'est difficile pour les jeunes de comprendre ça fait peur et donc c'est vrai que de le banaliser comme ça ici c'est important c'est tellement vrai je terminerai là-dessus c'est que t'as un public jeune et moi je sais que les femmes que j'ai rencontrées de trajectoire cancer elles s'intéressent à ce que leurs filles regardent ce que les jeunes regardent à la maison et elles sont tombées sur ton émission et un jour elles m'ont contactée en disant Alexandra elle aime bien parler de santé le jour où ça se présente s'il te plaît Alexandra je suis fière de mes filles mais en avant ça la prévention et le dépistage et moi je salue les parents qui regardent ce que leurs enfants regardent et qui ont décidé de prendre au sérieux ce contenu-là pour les jeunes parce que oui on est jeunes oui on rit oui on peut parler de choses légères mais on parle aussi de choses qui nous concernent toutes rien que pour ça alléluia bah merci voilà pourquoi j'adore Aja voilà pourquoi j'adore cette émission depuis tant d'années voilà c'est pour des énergies comme ça et puis c'est pour des sujets aussi légers que profonds sans mauvais jeu on va tout de suite enchaîner avec le surtout là le mot de la fin c'est parfait avec le love test de nos invités j'adore mon émission préférée le love test le love test c'est trop cool parce que ça permet justement au couple de savoir qui de l'un ou qui de l'autre se connaît le mieux voilà Thibaut est-ce que c'est toi qui connaît le mieux Inès Inès est-ce que c'est toi qui connaît le mieux Thibaut c'est une question qu'on se pose non Inès c'était deux franchement deux sur dix c'est pas une très bonne note quand même comme expérience dans les cinquante qu'est-ce qui justifie ce deux sur dix Inès l'expérience n'était pas fofolle je n'ai pas spécialement aimé parce que j'ai eu un point de comparaison en plus qui était il y avait un fossé entre la première émission que j'ai faite et la deuxième donc je mets un beau deux parce que j'ai rencontré quand même des gens très gentils et très humains c'était pas par rapport aussi aux mauvaises langues d'après sur ce qui s'était passé apparemment il y a eu ça il y a aussi le fait que nous derrière on est rentré dans le jeu un peu de la post-téléréalité un peu on a fait un peu des conneries et on est rentré dans un truc où on n'aurait pas dû rentrer et on a été hyper on s'en est voulu vis-à-vis de nous vis-à-vis de plein de choses donc on a non mais tu vois au final on se retrouve nous dans ce jeu de téléréalité à la base on ne voulait pas du tout être dans des clashs des dramas je suis le premier moi à faire ça avec Simon alors qu'il n'héritait pas ça et pour le coup je ne l'avais pas bien dit sur le plateau la dernière fois ah c'est bien ça on en a parlé avec Sam quand on a fait la première interview en toute intimité en toute intimité qui va sortir très bientôt vous aurez toutes les explications vous saurez tout le à faire mais pour le coup même nous alors que c'est la dernière chose que je fais dans mon quotidien je me retrouve à dire même moi regarder les extraits c'est dur tu vois je me vois tu as un regard noir et on a fini le live on s'est dit on ne peut pas revenir en arrière on n'a pas bien dormi on a pris notre retour de karma dans la tête Thibaut bon pour l'instant attention tu n'as pas eu de point il va falloir te rattraper Thibaut quelle est la personnalité des réseaux sociaux ou de la télé-réalité qui naissent apprécient le moins très très facile c'est dans les 50 pas dans 10 ah mais je pensais que c'était ah dans les 50 je pense que c'est c'est Marie-Louise Antoinette ou Lisa Marie excellente réponse pourquoi Lisa Marie ? parce qu'elle n'a pas été sympa par rapport à ce qu'elle a dit sur le live de Bastos voilà les rumeurs les trucs c'est parti les rumeurs avec Kevin Gage etc dont vous parlez dans l'interview en toute intimité que vous découvrirez très bientôt ok donc Lisa Marie tu ne la portes pas dans ton cœur non c'est pas la porte de la bienveillance tu lui en veux oui je lui en veux forcément mais après je me dis qu'elle est jeune déjà elle a grandi avec ce truc de la télé-réalité et peut-être qu'on n'a pas les mêmes dispositions on n'a pas enfin on n'a pas les mêmes références donc peut-être que c'est normal pour elle je ne sais pas mais c'est comme ça Thibaut Thibaut on va voir si tu enchaînes avec un second bon point si Inès pouvait lancer un sort à un candidat de télé-réalité à qui le lancerait-elle ? C'est un sort positif ou négatif ? Ah ça je ne sais pas non c'est négatif je pense t'as dit un prénom et ce n'est pas forcément un candidat ça peut être une entité une entité le lion ça aurait pu mais je pense que c'est plus l'organisation c'est qui le lion ? Non mais je pense plutôt le lion ? Oui On ne peut pas dire mais moi je pense savoir qui c'est Mais c'est un candidat ? Non C'est un membre de la prod De toute façon c'est forcément un membre de la prod Oui Puisqu'il Oui vas-y Puisqu'il a fond Non Et pourquoi tu ne peux pas dire qui c'est le lion ? Parce que ce sont des suppositions Même nous on n'a pas que le savoir si c'est une supposition Non mais après on ne va pas dire des noms mais je pense que tout ce qui est production entité est ce qui régit au final cette émission-là je pense Ok Et donc ta réponse à qui elle lancerait un sort ou à quoi ? Ce n'est pas un candidat du coup Ça peut être un candidat ou ça peut être une entité Ouais J'ai envie de te dire c'est soit Marie-Antoinette c'est soit la production Bonne réponse Ouais Pourquoi tu lancerais un sort à la production ? Bien sûr c'est fictif Euh Non mais parce que ça n'a pas été fictif Mettez-vous tout Il y a quelques années Mettez-vous tout Ah ouais ? Oui Voudou ? Oups Parce que parce que je n'ai pas spécialement aimé travailler avec eux Ok Thibaut vous allez dans quelques jours déménager à Bali Quel influenceur résident à Bali Inès aimerait le plus rencontrer ? Alors pas pour la première fois forcément Oui ce n'est pas forcément la première fois qui elle a envie de voir ? En soi je sais qu'elle est amie avec Vincent Non mais en soi il y a Vincent il y a Marois Oui Excellente réponse Marois et Paula avec qui t'as partagé ta première aventure télé Bah oui il y a Paula et Marois Ok Et Marois tu l'as déjà rencontré ? Non jamais Jamais Mais j'aime bien le personnage j'aime bien j'aime bien ce qu'elle met un peu sur les réseaux etc Donc je trouve T'as suivi un petit peu les histoires avec Crime tout ça ? Pas alors de très très loin parce que c'est vrai que comme je connais un peu Vincent bah en fait j'aime pas regarder les trucs enfin regarder toutes les histoires etc puis c'est vrai que depuis qu'on a parti pour 50 on s'est hyper éloigné de tout ça j'ai un peu du mal à supporter et donc non j'ai pas trop regardé je sais qu'il y a des problèmes entre les deux mais j'ai pas Et donc Vincent c'est un ami à toi Un ami ouais Vous connaissez depuis longtemps ? Bah depuis qu'on était à Bali Ah c'est là-bas Ok bah écoutez vous prendrez l'apéro avec Maro et Vincent J'espère Non mais tu vois pendant ces situations-là en plus quand tu connais un peu ce sorte d'harcèlement et que tu vois ce que c'est bah forcément on compatit davantage avec ceux qui le vivent Bon bah écoute moi je compatis aussi parce que t'as pas excellé Thibaut 2 sur 4 Ça va Non 3 sur 4 Ah non Pardon Et puis mon erreur c'est le 1 qui était un 2 Ça va Je retire ce que j'ai dit t'as presque excellé 3 sur 4 On va voir si tu vas faire mieux Inès C'est à toi Inès Quel est le candidat qui a la moins bonne hygiène selon Thibaut ? Quand tu m'en dis ça je dis c'est pas un love test c'est un clash test Vous voulez me remettre dans la sauce ? On vous pousse dans la J'ai pas dit une personne Lui ? Quoi ? Quoi ? Non Non mais en vrai des fois moi il y a des moments tu vois je sors de la salle je peux transpirer elle me dit que je pue tu vois mais à part ça dans les 50 moi je me douchais tous les jours Il y en a qu'à d'heure il y en a qu'à chette des odeurs comme ça Ah ouais il y en a qui demandent même Ah ouais ? Je me vois pas trop mettre un flacon avec de la transpire mettre sur eBay Non c'est pas Je pense que c'était la chambre la chambre c'est une chambre rouge c'est ça ? La chambre rouge Excellent réponse C'est la chambre des ? Des garçons Des marseillais Il n'y avait pas que ça dedans Je crois Il y avait une vraie hygiène Non mais alors franchement on va remettre un peu l'église au milieu du village Sur ce tournage là il y a une chambre où c'était vraiment plus le bruit qui courait les gens le disaient un peu tout c'est s'accordé Il y en a plein qui sont un peu en fait t'es 50 personnes dans un château et il y en a ils n'ont pas la même notion d'hygiène tu peux trouver des tampons dans les toilettes tu peux avoir des gens qui laissent traîner leurs sous-vêtements ils laissent leur serviette de douche et en fait si t'as le malheur de la laisser t'en as 4 ou 5 qui vont s'essuyer les fesses avec en fait non mais c'est c'est pour caricaturer un petit peu tu vois Non c'est la vérité on le sait Mais je pense que c'est vrai tu vois il y en a ils vont s'essuyer les mains et en fait c'était pour autre chose quoi Mais il faut se laver les mains mais alors moi ça c'est un truc je comprends pas il faut se laver les mains pour mettre du chèvre il faut Oui mais excusez-moi tu te laves les mains mais pas le cul ça va pas les faire il faut se laver les deux quand même Ah non mais j'ai les mains prends mais le cul sale Ah bah super Inès Si Thibaut devait choisir le prénom de votre enfant il choisirait Lisa ou Marie Euh Lisa Première réponse J'ai dit aucun des deux Aucun des deux bien sûr C'était pour la blague Elle a passé 5 minutes à me dire vraiment choisis-toi j'ai dit mais vraiment aucun des deux Je veux pas Inès Combien a touché Thibaut pour sa participation aux 50 ? Je dis T'as dit la vraie somme ? Bon Oula Ah mais donne un environ Ah moi j'ai pas l'environ moi j'ai l'exact après Ah ok Alors parce que même moi je ne sais pas Euh T'es restée 1, 2, 3, 4 Euh Je dirais environ euh 1200 Mauvaise réponse Ah non mais c'est une tasse On en a parlé ensemble Ouais mais j'ai oublié ça On en a parlé mille fois en plus Ah ouais ? Alors Thibaut Tu nous as donné un peu ça J'ai touché non j'ai touché je crois que j'ai touché entre 700 et 900 et laissez-moi vous dire que c'est pas cher payé pour les trucs qui arrive après Entre 700 et 900 euros pour combien de jours de tournage ? Oui mais pour 4 jours franchement écoute Ouais mais après en fait c'est aussi je veux passer ce message là parce que les gens ont l'impression que la télé c'est super bien payé ou que ça les vaut par exemple 200 euros pour une journée de tournage 200 euros pour une journée ça vaut pas céder complètement son image et on vend son image en fait on peut dire ce qu'on veut sur toi on peut faire ce qu'on veut sur toi t'as pas de soutien et franchement je gagne mieux ma vie ailleurs et je préfère largement la gagner avec ce que je fais moi et ce que je choisis quoi Et vous ne devenez plus millionnaire en sortant d'émission aussi ça faut le dire Pourquoi c'était ce qu'on t'avait promis ? Non pas du tout non peut-être non non c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes de jeunes personnes qui pensent qu'en faisant de la télé-réalité et en se mettant en avant on va en sortir et on va avoir beaucoup de sous beaucoup de choses ça je pense que c'était une era qui a existé effectivement mais que ça ne l'est plus déjà parce que les partenariats tout ça ça a été réglementé et c'est très bien Ils ont tout croire avant qu'on arrive Ils ont trop voulu Il n'y a plus d'argent Et du coup non c'est plus comme avant en fait tu fais une télé tu te fais voilà tu sors et après c'est à toi de gérer ton contenu pour pouvoir travailler correctement C'est ça Mais tu sais que quand on est sorti de Netflix il y en a ils m'ont dit c'est quoi c'est 100 000 150 000 euros Ah non mais ça ça tu ne dis pas par contre Non mais je ne vais pas dire le chiffre quand même je respecte si j'en veux mais non ce n'est pas du tout ce qui était avant Et enfin dernière question pour toi Inès si Thibaut devait faire un octogone comme l'ont fait Ilan et Sevilla dit avec qui le ferait-il ? Alors moi je pense que ça serait soit Jonathan soit Amine J'avais deux réponses en tête C'est une mauvaise réponse ou alors j'ai besoin d'un nom Non c'est Dernière chance Dernière chance Inès un nom Avec qui il fait l'octogone ton mec ? Simon alors ? Oui ! Non mais pour le coup avec toutes les histoires qu'il y a eu et même moi les torques que j'ai eu de mon côté je me dis bon mais en vrai s'il veut se défouler on met ça là-dessus Bon bah écoutez je déclare grand vainqueur de ce love test Thibaut T'as eu 2 sur 4 Spoiler quand on fait des quiz à chaque fois c'est moi qui gagne quoi qu'il arrive C'est vrai ? Et bah écoute vous êtes égaux à vous-même Allez on va enchaîner avec Aja m'en tape Aja m'en tape pas Et on va vous parler de la JLC Family et des enfants de la JLC Family non pas parce que ça nous est sorti du chapeau et qu'on s'est dit tiens on va parler des enfants de la JLC Family mais parce qu'il y a une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux mettant en scène enfin en scène à ne pas mal interpréter le terme filmant les enfants de la JLC Family en train de mimer des mendiants de Dubaï ça a été posté sur les réseaux sociaux ça a beaucoup choqué ça a fait rire aussi certains donc on retombe un peu dans cette question du début est-ce que ça fait rire est-ce que c'est choquant est-ce qu'il faut poster est-ce qu'il faut pas poster est-ce qu'ils auraient pu le faire quand même mais ne pas le poster je vois que ça fait déjà réagir le plateau certainement vous aussi à la maison alors regardez d'abord de quelle vidéo il s'agit c'est Emine je crois qu'on entend et qui filme qui travaille avec la JLC Family et ensuite je vous donne la parole vous avez appris ça où ? vous êtes serrés là levez-vous levez-vous allo levez-vous c'est pas rigolo genre je les 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 il y a pas de money alors les enfants de la JLC Family qui imitent les mendiants de Dubaï Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas on va aller du côté des invités et le couple Inès Thibault ne s'en tape pas pourquoi ? Thibault je trouve que c'est quand même grave bon après c'est encore une fois montrer beaucoup trop sa vie sur les réseaux mais quand on voit surtout l'image que Laurent et sa femme retranscrivent sur les réseaux où on voit que des belles voitures on voit que la course à l'argent la vente un petit peu de ce lifestyle là je trouve ça grave de se moquer en fait de ceux qui ne l'ont pas et à un moment il faut aussi respecter l'audience surtout que l'audience n'est pas dans leur situation alors après de la part des enfants je pense qu'il n'y a aucune moquerie et c'est pas ça que tu veux dire non pas les enfants je ne parle pas des enfants parce que pour le coup des enfants peuvent le faire oui c'est du numétisme je vois quelque chose je le retrait mais le poster quand on poste quelque chose on sait que c'est vu on sait que ça fait une réaction Inès toi tu ne t'en tapes pas non plus de cette info parce que là c'est posté donc on montre aux gens on sait que ça va faire polémique forcément et puis je pense qu'il y a une part il y a quelque chose que les parents doivent faire c'est éduquer leurs enfants en leur expliquant que ces gens ils ne sont pas forcément heureux ils en souffrent et que ce n'est pas un sujet même s'ils sont petits qu'eux il n'y a pas de moquerie dans le fond que ce n'est pas méchant puisqu'un enfant n'est pas méchant dans le fond il faut quand même expliquer et sensibiliser et en fait je pense que là c'est encore une fois c'est ce qu'on voit dans l'influence c'est qu'on expose trop de choses on met tout du début on met vraiment tout sur les réseaux et là ça n'avait rien à faire en ligne quoi Alors Hermano toi tu t'en tapes Alexandra et Jennifer ne s'en tapent pas Hermano je te propose de démarrer Oui je m'en tape je m'en tape dans les sens qu'on entend bien Laurent dire enfin arrêtez c'est pas rigolo Emile pardon Emile qui dit arrêtez c'est pas rigolo donc voilà on sait très bien que les enfants c'est juste parce qu'ils répètent un peu ce qu'ils voient l'intention n'est pas méchante après je pense que tout le monde dans la vie moi je l'ai fait de temps en temps j'ai dit Arlar Jam s'il vous plaît parce que ça fait rire les potes on est drôle ne me dites pas oui mais tu le postes pas sur les réseaux en fait il n'y a aucune différence dans le sens que tu le postes ou pas sur les réseaux si l'intention c'est de se moquer de quelqu'un c'est la même chose c'est parce que tu le caches qu'alors tu es moins méchant Il y a peut-être des blagues qu'on peut faire en privé et des blagues qu'on ne peut pas faire en public Attends tu viens de lui dire c'est quoi ? Une blague ce n'était pas une accusation ce n'était pas pour montrer moi je suis riche et toi tu es pauvre c'était des blagues faites par des enfants où on lui dit et on ne sait même pas si derrière Jazz et Laurent lui expliquent parce qu'on ne connait pas leur vie il ne faut pas le faire fais attention on entend bien Émile Alexandra tu ne t'en tapes pas tu nous expliques pourquoi je ne m'en tape pas et tu dis c'est des blagues et tout mais je trouve ça stigmatisant parce que les enfants imitent effectivement il y a un process d'imitation mais tu ne stigmatises pas la mendicité quoi qu'il arrive parce que si tu regardes les enfants tu vois la manière dont ils imitent et ça c'est stigmatisant donc je ne m'en tape pas parce que je trouve que des parents n'ont pas à laisser passer ça et c'est leur responsabilité qui est en jeu sur ça Jennifer tu ne t'en tapes pas moi je suis d'accord quand tu dis Hermano on ne sait pas si derrière ils n'auront pas fait une leçon de morale dans ce cas là connaissant tout ce qu'ils ont sur le dos connaissant tous les dramas dont ils ont été accusés tu fais une vidéo où tu dis et tu t'assoies ton enfant et tu te filmes en train de lui expliquer tu vois tout à l'heure tu as fait ça tu rigolais mais ce n'est pas drôle voilà ce qu'ils vivent ces gens-là etc 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 ce n'est pas grand chose à faire ça prend deux minutes mais au moins tu évites tout ça et t'éduques au passage les gens qui ont rigolé parce que peut-être ça les a fait rire mais au moins derrière ils vont se dire ah ouais j'avoue en fait ce n'est pas vraiment drôle et puis moi je suis maman je vois ma fille faire ça bon déjà je ne la filme pas et en plus je la lève tout de suite immédiatement et je lui explique que ce n'est pas du tout une situation à mimer parce que si véritablement elle se retrouvait dans cette situation elle ne le ferait pas en rigolant etc donc il faut qu'elle prenne conscience de la situation de ces personnes-là voilà je ne veux pas faire la maman moralisatrice etc mais honnêtement moi c'est comme ça que fonctionne avec mon enfant on en croise très souvent à Paris à chaque fois que je lui explique ce sont des gens qui n'ont pas de maison on essaie dès qu'on peut donner un petit quelque chose à manger donner une pièce etc elle a bien assimilé ce à quoi ça correspond et donc je suis certaine qu'elle ne limiterait pas ce qui ressort en fait de cette discussion l'acte dans ce qu'il y a là qui est entre guillemets grave et j'y mets des guillemets c'est celui de filmer et de poster donc de quelque part de cautionner ce que je suis en train de voir parce que je l'immortalise et de le poster parce qu'en fait ce sont les enfants que tu mets sur les réseaux sociaux dans une situation dans laquelle ils ne devraient pas être c'est ça je pense qu'on a tous des clés de lecture tellement loin parfois mais moi je ne filmerai pas ma nièce en train de faire ça toi non et je le posterai encore moi parce que j'exposerai ma nièce aux critiques en fait mais eux non parce qu'on n'a pas critiqué les enfants ils critiquent la façon dans laquelle ils éduquent leurs enfants alors qu'on ne le sait pas dans ce cas là j'exposerai l'éducation de ma soeur d'accord mais c'est comme quand on voit des gamines des 4 ans qui s'est maquillent parce que quand on les voit on a vu la fille déjà s'est maquillée tout le monde mon dieu mais vous vous rendez compte d'une gamine des 4 ans qui s'est maquillée non mais c'est une gamine qui s'est maquillée enfin je veux dire non c'était pas ça qui choquait c'était qu'elle engueule son fils parce qu'il mettait du vernis qu'elle disait you're a boy you don't have to put on your nail si mais ça c'était un grand autre vidéo il y a aussi des vidéos où elle s'est maquillée simplement comme plein d'influenceurs plein de gamines aussi qui sont pas un fin d'influenceurs ils le font oui mais on est toujours prêt à critiquer n'importe quoi et à donner des leçons alors qu'on a les premiers qui ont un individu privé peut-être enfant démoqué on fait on s'est moqué parce qu'il y en a aussi qui donnent ce qu'ils font pour que ce soit critiqué on a droit à l'erreur mais quand on est la JLC Family encore une fois à chaque fois moi je me dis mais ils ont pas un conseiller une copine qui leur dit franchement là cette vidéo envoie un petit whatsapp cette vidéo elle a un peu machin ça va te mettre dans la sauce fais une vidéo où t'expliques à tes enfants que c'est pas bien de faire ça c'est tout pourquoi personne n'en a dit c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs non mais surtout qu'il reconnaît lui-même ça c'est pas drôle en fait il y a deux choses à critiquer l'éducation à la limite ça c'est peut-être même pas notre affaire ça ça ne nous regarde pas mais c'est plutôt le fait de reconnaître que ça peut être problématique c'est pas drôle de pas inclure une morale ou une explication à l'enfant et juste de le poster en disant ok c'est pas drôle je sais que ça va faire réagir parce qu'il l'a compris donc en fait le problème c'est de le filmer c'est de le poster la responsabilité de l'adulte oui c'est un adulte tu sais que ça peut être problématique et je pense qu'il en avait peut-être conscience ou peut-être pas on ne sait pas c'est de le poster filmer des choses je pense qu'on filme tous notre quotidien sur nos caméras rôles il y a peut-être des choses qu'on ne pourrait pas poster en fonction des sujets peu importe mais là en l'occurrence il le filme et il le poste c'est un choix de quoi Hermano ? sur mon caméras rôles je vais vous assurer qu'il y a des choses qu'il ne faut pas poster ah bah oui je me doute tu veux voir ? non on enchaîne avec un autre sujet à j'avant-tapes à j'avant-tapes on va vous parler on vient au nez de Marois regardez les filles je trouve que les réseaux sociaux c'est trop trop malsain et je vous dis la vérité même si Marois c'est pas mon amie je la trouve vicieuse voilà je la prends pas dans mon coeur mais non c'est pas quelqu'un que je déteste non plus et bien me fait de la peine en fait à cause des réseaux sociaux des gens malsains qu'il y a sur les réseaux sociaux vous êtes partis la complexer jusqu'à aller partir ou faire son nez et oui on pourrait les analyser pendant des heures les vidéos de Maëva Guénam pourquoi ? non mais là quoi ? tu t'en tapes ou pas déjà de cette info ? Maëva Guénam qui apporte son soutien au nez de Marois Hermano ? non je m'en tape pas dans le sens que je trouve ça hypocrite pourquoi ? excusez-moi je vous rappelle juste que Marois dans une interview elle nous disait qu'elle s'était elle s'est faisait harceler entre guillemets elle avait même noté entre guillemets sur les tournages de Marseillais entre Greg enfin de la part de Greg et Maëva donc franchement ça pourrait montrer qu'elle est fair play Maëva c'est-à-dire ok j'ai eu des problèmes avec toi mais je reconnais j'apporte mon soutien à ton nez quoi mais c'est hyper drôle parce qu'en fait on est tous fair play on critique on défonce les gens sur leur physique parce que c'est elle la première qu'elle fait par contre après ouais mais la pauvre en fait elle s'est fait refaire le gros nez l'avait dit aussi elle était bien elle avait son gros nez non mais allô quoi elle a dit ça j'ai pas entendu si elle avait dit ça sur une vidéo ah ok Jennifer tu t'en tapes je m'en tape en plus ça commence par un rabillage pour l'hiver je l'aime pas nanana mais ben oui voilà mais c'est drôle oui c'est drôle un peu quand même non mais allô c'est drôle c'est chiant Alexandra c'est info oui moi je suis comme Jennifer Maëva qui apporte son soutien au nez de marois elle remet une pièce dans la machine en fait là où c'est bon la machine elle est fermée ça y est c'est oublié on en a parlé on passe à autre chose du côté de nos invités Thibaut, Inès vous vous en tapez vous êtes synchro pourquoi ? franchement on s'en fiche un peu de comment Maëva trouve le nez de marois ou ce qu'elle peut penser de ce que enfin ce que la communauté pense aussi comme a dit Hermano si elle a été la première à la harceler je comprends pas pourquoi derrière elle remet ouais tout à fait ouais ça la concerne pas ça n'a rien à voir enfin fini parce qu'elle est comme ça Maëva elle parle sans filtre à défaut d'en mettre à défaut d'en mettre mais elle parle sans filtre sur les réseaux sociaux Thibaut c'est un âge inventable mais ça aurait pu être un âge inventable pas si elle avait juste dit le harcèlement les gars c'est pas bien laissez-la tranquille avec son nez quoi en fait sauf que enfin dire ouais elle est vicieuse elle est ci elle est ça en plus en venant de quelqu'un qu'elle avait avoué avoir fait son derrière pour Kim Kardashian enfin donc ça veut dire que oui à cause des critiques des critiques sur les réseaux sociaux sur les critiques enfin on fait en comparaison d'avant et d'après on sait très bien les différends bon ça c'est sa problématique elle fait ce qu'elle veut mais je veux dire je le trouve ridicule en plus elle devient même hypocrite même nous on dit non mais on s'en tape non on s'en tape pas parce que peut-être que Marval a très mal pris ça enfin on le sait pas enfin alors le jugement est toujours personnel non ben voilà deux points de mesure à chaque fois vous aussi franchement c'est saoulant entre deux aussi tu vois on se tape pas forcément de toute la réponse c'est plutôt que l'avis de Maéva c'est pas censé être utile comme l'avis de tous les gens qui ont parlé du nez de Marwa en fait la pauvre enfin laissez-la laissez-la la pauvre Marwa mais n'importe quoi la pauvre Marwa quoi personne ne lui a foutu une pistolet ou la tamba mais Armano quand tu reçois autant de critiques et que t'as autant de gens qui vont faire des lives il y a des redifs il y a tout le monde qui parle de ça tout le monde qui donne son avis sur ton ancien et ton nouveau qu'est-ce que tu devrais faire pas faire c'est ultra dur à vivre ouais mais c'est faux sauf que ça devienne un fond de commerce pour des gens comme ça vous avez déjà eu vous depuis la télé enfin sur Netflix et dans les 50 sur W9 des critiques que vous avez vues sur les réseaux sociaux en mode ah tiens tu devrais changer si tu devrais changer ça quelqu'un a dit qu'il lui couperait bien les jambes parce qu'il est trop grand c'est vrai que t'es grand non mais il a dit vraiment c'était je fais un 98 tiens viens lève toi viens à côté de moi non mais c'est nul je suis pas dans le cadre ah si regarde moi je fais un 86 non mais en plus c'était grand tu fais quoi tu fais un 86 un 86 ouais viens hermano ça c'est dénigant non mais allo quoi vous êtes pas prêts mais non tiens toi viens droit non mais regardez non mais les trois là ah ouais c'est terrible ouais j'espère que tout t'es proportionné monsieur ouais donc à part faut lui couper les jambes non non franchement sur le physique on n'a pas trop pris moi c'est plus qu'on disait que j'étais un gros manipulateur menteur parce que c'était une émission de stratégie mais à part ça pas grand chose non toi Inès rien du tout et vous vous avez déjà eu des commentaires en dessous de vidéo haja ou pas bah tu m'as dit ah ouais c'est pas vrai si un jour j'avais un en plus j'étais dégoûtée ma meilleure amie elle m'a envoyé un message après elle m'a dit ton t-shirt pendant ton haut tout le haja en fait j'avais un haut avec un ruban sur le côté et en m'asseyant je me suis assise sur le ruban donc ça a tiré le haut et en fait ça a écrasé à moquer mes seins et il y a une nageatrice qui avait mis mais tu te sens à l'aise là Jennifer tes seins sont écrasés voilà c'était ça mais je voulais en parler parce que moi aussi ça m'a traumatisé quand j'ai vu les images je me suis dit mais on dirait que je suis déformée c'est quoi ce truc bah moi j'ai reçu un message très gentil de la part d'un mec sur un Instagram me disant dégage donc je veux dire ou en dessous des vidéos non non privé qu'est-ce qu'on reçoit ouais bah voilà ou sinon mais qu'est-ce que t'as fait à ta gueule allez tout ça enfin c'est toujours les mêmes critiques mais physique mais bien sûr s'attaquer au physique en fait c'est pour les gens qui sont petits voilà parce que quand t'as pas d'argument c'est toute attaque à les choses les plus simples genre t'as un gros nez t'es moche t'es laid alors qu'eux on les voit même pas donc on fait même pas de comparaison je te répète c'est juste que t'as pas d'argument pour me prouver qu'effectivement je peux être con je peux dire des bêtises oui ça c'est ça ça peut arriver tu peux me dire j'ai pas aimé ce que tu m'as dit je comprends pas pourquoi t'as dit ça ça je peux comprendre et encore il faut qu'il soit quand même intelligent mais s'attaquer sur le physique comme beaucoup d'influenceurs en plus ils font l'entre eux c'est petit et c'est parce que t'as pas d'argument et toi Alex ? moi j'ai déjà eu comme quoi j'étais refaite beaucoup refaite je n'ai jamais rien refait voilà mais j'ai souvent eu des messages comme quoi j'étais refaite sous les vidéos ou même en perso mais t'aurais refait quoi ? les pommettes beaucoup ça revient très souvent j'ai des pommettes très hautes tu peux me dire quand même que t'es allée chez mon chirurgien esthétique avec moi la dernière fois j'aoute un truc alors mais non on risque de vous décevoir ben non en vrai rien et puis je suis plutôt en plus ça se voit que t'as refait un peu voilà ça c'est gentil en fait voilà peut-être j'aurais besoin de tout refaire voilà dites il faut tout refaire mais non mais voilà et si la coupe de cheveux de Chantal Goya ça je l'ai eu souvent ah c'est pas vrai c'est drôle vice Chantal Goya je l'adore mais ça à la limite ça peut être relativement drôle parce qu'ils essaient d'y mettre des rêves mais souvent comme disait Hermano c'est des gens qui ont besoin enfin en fait ils ont de la haine à déverser et ils essaient de trouver le message qui peut toi te faire tilter et là où tu n'y peux rien qu'est-ce qui les pousse à faire ça ? c'est un effet méroir en fait parce que ça te dit bien en fait je crois que ça crée un sentiment de plaisir et de satisfaction quand tu déverses quelque chose c'est parce que j'ai lu une étude quand tu déverses quelque chose sur quelqu'un sur les réseaux sociaux que tu ne connais pas ça te donnerait un sentiment de pouvoir sur l'instant voilà d'accord je rajouterais juste un truc on parlait tout à l'heure de tous les sujets qu'on aborde dans cette émission et on parle souvent du harcèlement pour les candidats et le harcèlement en ligne il existe et en fait quelquefois on peut nous-mêmes être victime ici sur ce plateau à travers des commentaires de choses qui sont totalement injustes et en fait on se prend ça et on ne sait pas comment réagir et ça peut être violent et donc cette communauté ta communauté qui aime les sujets qu'on aborde dans cette émission le harcèlement en ligne etc voilà il faut prendre conscience que nous aussi on peut lire des choses que nous aussi on peut être blessés par certaines choses que ça peut être dur la plupart des ajatrices des ajateurs du vrai public qui est là enfin je ne devrais pas dire parce que tout le monde est du vrai public mais ce sont des gens extrêmement bienveillants qui adorent cette émission qui prennent du plaisir qui sont énervés aussi parfois parce qu'il y a des sujets qui les irritent des sujets avec lesquels ils ne sont pas d'accord avec nous des propos avec lesquels ils ne sont pas d'accord des propos avec lesquels ils sont d'accord mais ce n'est pas eux qui vont commenter c'est une infime partie de personnes qui va déverser sa colère alors de façon parfois argumentée et intelligente et là c'est normal c'est super et c'est ok et de façon extrêmement violente extrêmement méchante extrêmement insultante et là c'est pas ok et ça faut-il le prendre en compte ? pour moi non par exemple en fait moi je vous invite je ne sais pas si vous l'avez fait à faire une chose tout ce que c'est le commentaire au Google au Youtube vous pouvez regarder les autres commentaires de la même personne et quand vous allez voir cette personne quel commentaire a fait ailleurs c'est toujours des trucs négatifs ça veut dire que cette personne elle a un problème avec elle-même tous les commentaires qu'elle fait ce qu'il soit sur Aja ou sur d'autres choses c'est que de rebaisser les gens donc il n'y a pas un commentaire positif alors que tous les gens qui nous souffraient bravo super Aja c'était magnifique bravo Sam bravo Alex ça tu vas voir et il n'y a que de commentaires positifs et constructifs les stoïciens donc un mouvement philosophique de l'époque disaient quand quelqu'un te critique ou te lance des pics pour te faire mal c'est son karma qui parle c'est pas le tien c'est le karma la personne qui te fait du mal c'est son karma qui parle c'est sa haine qui parle c'est son propre karma c'est la somme de toutes les horreurs qu'elle a vécues dans sa vie qui parle c'est pas le tien mais c'est malheureux je trouve quelqu'un qui va bien c'est justement pour ça qu'il ne faut pas c'est malheureux pour ces personnes moi limite je suis peut-être trop empathique mais je trouve ça c'est triste d'en arriver là c'est que vraiment on doit être mal ça ne le justifie pas non ça ne le justifie pas bien sûr mais tu as envie de les accompagner voilà tu peux comprendre je pense qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle aussi de leur part ça revient au l'empathie oui oui mais c'est il faut quand même faire gaffe comme je répète c'est toujours les mêmes histoires les mêmes gens ils répètent les mêmes choses donc ils ont un problème eux-mêmes et n'oubliez pas qu'en fait il y a toujours des cibles et en plus il y a l'effet motte de groupe ça suffit un commentaire pour que l'autre dise oui c'est vrai il commence à dizaines et des milliers et c'est souvent les mêmes personnes qui nous arrêtent dans la rue en disant j'ai kiffé je te prends en photo je te jure que ça c'est vrai c'est vrai parce que quand tu le mis face à la réalité on est tous comme ça quand tu le mis face en réalité que ça peut faire mal ou que ça peut les bouleverser ils changent d'avis tout de suite le fait qu'il soit une personnalité publique aussi les gens ont l'impression que tu ne ré par exemple on va commenter sous tes posts à toi et on va dire il est comme ça elle est comme ça je suis là je n'ai pas un community manager je suis humain et aussi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui ne sont pas assez abordés et surtout les plateformes ne font pas ce qu'il faut que ce soit Instagram que ce soit TikTok peu importe les autres on peut signaler des commentaires qui sont vraiment horribles à notre rencontre jamais il n'y a quoi que ce soit qui est fait jamais on peut faire sauter les vidéos qui peuvent être diffamantes qui sont méchantes qui sont dans les critiques et qui ne sont pas constructives et pour le coup nous on est là ok on se prend une vague de haine et je dis nous ça peut être vous ça peut être toi Sam ça peut être d'autres personnes et il n'y a pas assez qui est fait si au moins les agérateurs ils peuvent aussi faire partie de cette petite armée qui peut être bienveillante ils sont super les agérateurs elles sont super les agérateurs ils sont un super public en vrai on a un super public mais pas que jeune j'ai ma tante que j'embrasse qui regarde Agat toutes les semaines tu as taclé ta tante voilà non mais bien sûr parce qu'on a tendance à dire c'est des jeunes ah non mais moi je vais vous donner un chiffre non mais c'est que parce que tout le monde dit ah c'est une audience jeune non alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes vieux pas du tout mais si vous voulez la moyenne d'âge des agératrices et des agérateurs c'est entre 24 et 34 ans ensuite entre 18 et 24 ans et après entre 34 et 44 ans ma maman mais je vous compte aussi tous ceux qui y êtes après je vous fais juste le top 3 des stats en fait donc elle est au-dessus et elle est fidèle agératrice ma maman bientôt 78 elle ne rate pas un elle est agératrice elle était avant ma maman elle ne me voit pas elle est dans le sud alors elle me regarde parce qu'elle a l'impression de voir sa fille elle adore l'émission et puis on parle de plein de sujets donc c'est chouette à tous les âges vous savez ce qui serait marrant une fois c'est qu'on fasse un Aja avec les mamans ou les papas des chroniqueurs ah ouais mon père grave ah ce serait hyper sympa ils font leur up and down et tout la mienne elle n'arrive pas à parler devant une caméra alors je ne te raconte pas ah oui c'est vrai je me rappelle ah ouais pour souhaiter un anniversaire c'est tout un délire alors je me rappelle non mais en proche ça serait drôle allez merci les chroniqueurs merci Thibaut Inès et merci à vous agatrices et agateurs bah franchement en tout cas moi j'ai passé une super émission je ne sais pas pour vous je me suis régalé du début à la fin de l'humeur de l'info tout tout voilà c'est des émissions que j'adore donc merci du fond du coeur on se retrouve la semaine prochaine passez une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine prenez soin de vous de vos proches et des gens que vous aimez faites attention aux commentaires aussi que vous le laissez sur les réseaux bye bye ciao 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 ciao